Donc 2024, il est 10 heures, donc c'est le talk show Confluence. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous sommes en multistream, nous sommes en studio en multistream sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces différentes plateformes, à nous écouter, nous regarder, puis bien sûr interagir. Vous pouvez poster vos commentaires en direct, vos questions. Nous recevons aujourd'hui comme grand invité André Carpin, qui est artiste contemporain, qu'on nous retrouvera notamment à partir de 11 heures pour une grande interview d'une heure. Voilà, on va commencer le tour du room. Vous reconnaissez déjà deux habitués de nos émissions, Jean-Philippe et Jean, qui vont commencer avec moi le 10-30, où on va balayer l'actualité à la fois journalistique, informationnelle et également les sorties du week-end. On parlera notamment du salon, pas du salon, mais de Cavrosart, qui est le festival de musique baroque. Nous avons eu le plaisir de recevoir Paolo hier lors de notre revue de presse itinérante à Chevreuse de la terrasse de l'alchimiste. Merci à Marc Chenu, Yveline et Manon, qui nous ont superbement accueillis hier à Chevreuse. Voilà, petit tour de room, messieurs. Honneur à Jean, qui était déjà là, présent, en plein écran, il y a quelques secondes. À toi, Jean. 30 secondes, 3 minutes pour te présenter. 30 secondes, ce n'est pas suffisant, mais ça ne fait rien. 3 minutes, 3 minutes. 3 minutes ? Oui, mais à chaque fois, je me représente. Alors, bon, je suis originaire de Confluence à Tonorine, voilà, je suis né là-bas. J'ai vécu à Argenteuil pendant toute la pré-guerre. Je suis de qualité d'avant-guerre. Mars 39, j'ai déclaré la guerre, voilà. Et puis après, j'ai fait mes études au lycée Condorcet et puis à Paris. Et puis j'ai été dans les grandes boîtes parisiennes à faire de l'optique et de l'optique photonique. Et puis après, je suis parti dans le pays de Gex, où j'ai vécu 36 ans. Le pays de Gex, c'est un pays magnifique, qui est juste à la porte de Genève. Et là, il y a un grand anneau qui a été construit, où les Européens ont fait quand même quelques belles découvertes. Donc voilà, effectivement, quelques mots sur ton parcours. Et aujourd'hui, donc, tu es depuis quelques années, tu es rambolitain et notamment président d'une association à Rambouillet. Ah, non, je suis arrivé à Rambouillet parce que mon épouse procédante, qui est décédée il y a deux ans, avait son fils ici. Et je me suis dit, si je pars le premier, elle sera à côté de lui. Bon, ça me paraissait être un raisonnement raisonnable. Et ce n'est pas ce qui s'est produit. Voilà, donc je suis ici, mais j'ai quand même participé à la vie de Rambouillet en tant que présidente de l'association d'art, c'est-à-dire patrimoine et avenir de Rambouillet et de sa région. Et on est quand même très actifs sur ce sujet, en étudiant les problèmes de la municipalité qui se posent, et puis en essayant de convertir un peu les Rambouilletins au fait que le patrimoine, ce n'est pas rien. C'est important. C'est du passé qu'on peut construire l'avenir et pas l'inverse. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean. On continue le tour de room avec Jean-Philippe. Oui, bonjour, Jean-Philippe Jibo. Je suis chroniqueur nature de Total Impro 2.0. Depuis sa création, il y a un peu plus de deux ans. Mon métier principal, c'est papy. De jeunes, de pré-adolescents, de jeunes adolescents hyper sympas. Je suis double retraité, retraité du travail, il y a déjà 14 ans. Et puis, retraité plus récent d'avis associatifs. Et donc, je vais pouvoir me consacrer à mon loisir principal et préféré et quasi quotidien, qui est la photo de nature, la photo animalière. Et on est, dans notre région, bien placé pour pouvoir pratiquer cette passion. Oui, tout à fait. Notamment, la faune des forêts de Rambouillet, des biches, des serres, ça en fait partie de tes… Oui, oui, ça m'a dû… Je suis intéressé par toute la faune, plus que par la flore, un petit peu la flore aussi, j'aime bien faire des fleurs. Mais la faune, toute la faune m'intéresse, du plus petit au plus gros. Et ici, de la plus petite fourmi au plus gros cerf. Alors bon, le cerf me procure plus d'émotion que la fourmi. Il faut bien l'admettre. Oui, l'animal est quand même imposant. On ne peut pas le louper. Oui, oui. Et j'en vois quasiment tous les jours. L'appartement, on sait où ils sont. On peut les voir quasiment quotidiennement. Très bien. Merci Jean-Philippe. On continue le tour de room avec Arnaud qui est venu nous rejoindre entre temps. Arnaud, 30 secondes, 3 minutes pour te présenter. Ah, ton micro est coupé ? Ton micro est à côté, voilà. C'est bon, c'est bon. Donc bonjour, Arnaud Villader. Moi, je suis le dirigeant du groupe SGCVS, qui est une structure spécialisée dans le domaine de la sûreté et de la cybersécurité. Et on en revient essentiellement dans la région pour accompagner des entreprises qui ont subi des cyberattaques. On fait aussi des sensibilisations dans les écoles auprès des plus jeunes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les salariés de demain et qu'ils sont hyper numérisés et qu'ils ne respectent pas toutes les règles. Et on fait aussi, on va rentrer dans les clubs de seniors pour sensibiliser les personnes âgées sur les problématiques d'arnaques sur Internet. On fait de la négociation avec les cybercriminels. On a créé des jeux pour sensibiliser les gens. Donc voilà, on fait plein de choses dans ce domaine-là et on est situé à Chartres. Tout à fait. Et tu es notre chroniqueur cybersécurité de 7 à 77 ans, c'est ça ? Exactement. Et donc, tu vas tout à l'heure à 10h30. Et donc, tout à l'heure, juste après le 10h30, vers 10h30, tu nous parleras d'une thématique bien particulière qui est la gestion de crise en entreprise dans le cas d'une crise de cyber, c'est ça ? Oui, exactement. Je vais vous faire des petits retours d'expérience suite aux interventions qu'on a faites dans la région avec CyberRéponse, qui est une cellule qui a été mise en place pour accompagner les entreprises en amont en cas de cyberattaque et en aval mise en place par le gouvernement suite à l'augmentation drastique des cyberattaques. Tout à fait. CyberRéponse, c'est que la région centre, parce que tu es basée près de Chartres, donc une démarche nationale de CyberRéponse, mais que la région centre France, je vais y arriver, Val-de-Loire a repris il y a quelques mois, voire quelques années, et j'ai eu le plaisir, suite à ton invitation, effectivement de pouvoir assister à Chartres, il y a quelques mois maintenant, à l'un des événements où les institutions présentaient effectivement cette grande démarche d'accompagnement des entreprises. Exactement, CyberRéponse est dans la région depuis un an. Depuis un an, merci pour cette précision. Voilà, c'est le tour, voilà pour ce tour de Room, merci messieurs de vous être présentés. On va pouvoir commencer le 10-30. Arnaud est à nouveau venu pour le 10-30. On va balayer l'actualité à la fois de sortie de l'événement culturel du week-end, mais également la presse. Avant cela, on va juste présenter la page des collaborations bénévoles que Total Impro a avec les autres acteurs de l'information et de la communication dans le grand sud-ouest parisien. Pour ça, il faut que… Voilà, donc ça va être assez rapide. La collaboration que depuis près de deux ans, parce que nous fêtons à Total Impro nos deux ans en ce moment, deux ans que nous streamons régulièrement, que nous recevons des invités qui se trouvent maintenant en plusieurs centaines. Nous avons effectivement tissé des liens avec d'autres acteurs de la communication et parmi les plus récents, vous l'avez à l'écran, il y a Radio Chevreutine avec Kéline Sulac, avec qui nous étions hier lors de la revue de presse à Chevreuse, puisque Radio Chevreutine, l'a bien nommée, est basée effectivement à Chevreuse, en Valais de Chevreuse. Merci également à… Ce n'est pas une radio pro-chasse. Non, 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 je crois qu'elle partage. Oui, effectivement, pour moi, Chevreutine, c'est le nom des habitantes de Chevreuse, et c'est le cas, mais c'est également le nom d'un type de cartouche pour nos amis chasseurs, en effet. Merci Jean-Philippe de bien préciser ça. Alors, effectivement, merci également au magazine Ma Vallée, Agence C'est tout comme, également… Qui était présente hier à la revue de presse aussi ? Oui, qui était présente à la revue de presse. C'était Valérie Michoud qui représentait le magazine. Également, nous pouvons parler de Citial Création, qui a réalisé l'ensemble des logos de Médias Frontières, notamment la nouvelle charte graphique et l'accrustation vidéo que nous avons en ce moment, c'est elle. Donc, merci beaucoup Citial. Salutations également à TV 78, Thierry Barbadette, le directeur qui est venu à plusieurs reprises sur nos émissions. Christian Rouet, qui est l'éditeur de la newsletter Le Pays d'Yvelines, d'ailleurs qu'on aura peut-être le temps à midi, tout à l'heure de… Tous les samedis midi pile, la newsletter arrive dans les boîtes aux lettres. Voilà, donc un historien vulgarisateur de l'histoire de l'Yvelines en haut, du Sud-Yvelines peut-être plus particulièrement. Ensuite, on parle de Radio RVE, Jean-Marc Joss qui vient de temps en temps nous rendre visite lors de nos revues de presse. On l'a vu la dernière fois à Ophargis. Également, comment dirais-je, Alpha 07 Drone, Gérald de Doucan qui nous a fait plusieurs vues au-dessus des villages, notamment je pense à Poigny-la-Forêt et puis Osessard-le-Roi. Le festival Festi-Foto, même si en ce moment c'est un petit peu particulier. Jean-Philippe nous en parlait. Oui, l'association a été dissoute et recréée, donc on attend des nouvelles. D'accord, très bien. Territorial Challenge de Nida Mabdi, David Witsen de 28 Mag, ensuite nous avons également Créative Communication, l'agence de communication d'Epernon. Voilà pour ce tour des collaborations bénévoles avec les acteurs de l'information et de la communication du Grand Sud-Ouest parisien. On va pouvoir passer directement au cœur de ce DISTRANT qui s'est bien sûr parlé de la presse de cette semaine et première rangée de couvertures médias. Je vous propose d'abord celle de Charlie Hebdo qui a une caricature de Félix et où on voit lors du débarquement en Normandie un représentant du RN, Bardella, qui pour la célébration du 6 juin 1944, triomphe et il dit « Ils ne sont pas morts pour rien ». Voilà. Est-ce que vous avez à réagir ou vous voulez réagir par rapport à cette couverture de Charlie Hebdo ? Je ne sais pas si on a le droit vraiment de… Enfin, tout à l'heure, je voudrais parler de Piquiste sans parler du fond et parler de la forme. Ici, moi, je voudrais parler du fond. Hier, comment dire ? Lors de la revue de presse que nous avons fait à Chevreuse, tu veux dire ? Oui, lors de la revue de presse, on en a parlé un petit peu, on a fait référence au sondage. Et effectivement, un peu plus de 30% des 50% qui vont voter vont voter pour la liste menée par cet homme-là que Charlie Hebdo a caricaturé. Et nous, régulièrement, on porte un jugement, comment dire, négatif. Or, plus que négatif, enfin, systématiquement anti. Et je me disais, mais 34% de 50% par rapport aux gens qui étaient… On était 8, par exemple, hier. Ça faisait qu'il y avait autour de la table, statistiquement, 4 personnes sur les votants qui allaient voter pour ce type-là. Et on n'entend que les anti. On ne les entend jamais dans des émissions comme les nôtres, par exemple, alors qu'on critique ouvertement ça, régulièrement. On n'entend jamais les… Alors, je me disais que c'était aussi pareil pour nos auditeurs, puisque les auditeurs, les suiveurs, les followers, il y en a au moins 35% dans les 50% qui vont voter. Il y en a de plus en plus dans toute l'Europe. Oui, tout à fait. Moi, ça me pose une question, quoi. Ça m'a fait poser une question. D'accord. Ça va… Ceux qui votent sont des votants silencieux. c'est ce que je peux résumer, peut-être. Oui, et ceux qui sont anti ne le sont pas. Et on… Comment dire ? C'est difficile à exprimer ce que je veux dire, parce que, bien sûr, je ne suis pas pro, moi. On l'avait compris, effectivement, Amimo, et ceux qui te suivent depuis quelques mois, années sur Total Impro. On a… Tu parlais des spectateurs de… Justement, on a un commentaire sur Facebook de Philippe Lewandowski, un commentaire que j'incruste en ce moment sur l'écran. Bonjour à tout le monde, bon talk show sous le beau ciel bleu et soleil. Voilà. Donc, Philippe, il doit être sur Rambouillet, peut-être sur le marché de Rambouillet. Merci, Philippe, pour ce commentaire. Il a raison. Ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là, maintenant, font partie du paysage, et que peut-être pour lutter plus efficacement contre cet envahissement de l'Europe par cette mouvance politique, il faudrait changer les comportements, nos comportements de lutte. Je trouve que ce qu'on fait n'est pas efficace. D'accord. Merci, Jean-Philippe. Il y a Jean qui peut-être veut rééquilibrer le propos, peut-être ? Jean ? Oui, oui, je vais rééquilibrer. Non, un, Charlie Hebdo est assez coutumier de premières pages qui sont tout à fait contestables. celles-là me semblent être tout à fait antidémocratiques, parce qu'à la limite, il y a une partie de la population qui va voter pour ces gens-là. Bon, mais la démocratie, ou bien on y croit, ou bien on n'y croit pas. Pendant 40 ans, j'ai entendu dire le même message sur cette partie de la population. Et tout ceci, ça date du 10 mai 1981. Donc, je me dis que les Français, ils ont peut-être marre d'entendre répéter toujours la même chose, surtout sur certaines radios qui sont payées par nos sous. Voilà. D'accord. C'est juste à dire, sans entrer dans les détails. Très bien, merci messieurs pour vos messages feutrés et empruntes d'un certain deuxième degré, puisqu'on ne cite pas les noms pour éviter d'être un peu trop frontal. Surtout, je rappelle, on est 24 heures avant les élections, donc on essaie d'être… On n'est pas, nous, un média officiel, donc on n'est pas… C'est vrai que le monde du streaming n'est pas soumis aux règles de l'ARCOM, mais j'essaye d'être un petit peu dans le respect au moins moral de cette journée un peu neutre, je dirais. Jean-Philippe Lewandowski qui nous précise, qui répond à ma question. Oui, je suis en terrasse à l'industrie et en prenant mon café, je regarde le live. Eh bien, merci Jean-Philippe depuis les terrasses de Rambouillet, les terrasses des cafés, de regarder les lives en direct de Total Impro. Oui, absolument. Merci Philippe. Philippe que nous avons reçu sur Total Impro samedi dernier à la terrasse, effectivement, du camion des Torrey Fighters Arlo Café, Arnaud et Laura qui nous ont reçu pendant près de trois heures, effectivement, sur le marché de Rambouillet. Et Jean-Philippe, tu étais d'ailleurs présent avec moi. Merci. Oui, c'est bien sympa. Très sympa de le faire en extérieur, en effet. Toujours sympa, oui. Mais où qu'on aille, on est bien reçus et c'est sympa. Hier à Chevreuse, écoute, ce couple qui tient… Marc, Evelyne ou Emanon ? Oui, qui tiennent leur commerce qui s'appelle comment déjà ? L'alchimiste, le siropier, le bar à sirop à chevreuse. Il faut engager les gens à un lit à chevreuse, siroter un de leur sirop. C'est des gens adorables et il faut des produits superbes. Merci, Jean-Philippe. On continue le fil de l'émission. Je n'ose même pas demander à Arnaud son point de vue sur la couverture de Charlie Hebdo. Non. Non, non. Je ne suis pas politique. Voilà, ok, très bien. Très bien. Non, non, je ne rentre pas là-dedans. Parfait. C'est ce que je voulais t'entendre dire. C'est parfait. Et on continue. Donc, la couverture, cette fois-ci, donc au milieu de l'écran, celle du journal Toutes les Nouvelles de l'hebdomadaire du Sud-Yvelines et édition Sud-Yvelines Rambouillet-Chevreuse. C'est le Toutes les Nouvelles et le titre sur la mairie de Rambouillet répond Quel avenir pour le centre-ville ? Et là, on parle des travaux qui sont en ce moment, qui ont cours en ce moment dans le centre de Rambouillet. On enlève des feux rouges, on transforme en rond-point, on élargit les trottoirs, on met des pistes cyclables. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que ça. Et peut-être Jean en particulier a peut-être un mot à dire sur ce sujet. Je viens de te dire un peu mon opinion. Il me semble que ce projet, d'abord, nous, en tant qu'association, n'avons pas été vraiment consultés. Donc là, on parle bien de l'association PAR, un patrimoine à Rambouillet, celui-là. Oui, on n'a pas été consultés vraiment directement sur le sujet. Maintenant, il y a un problème d'éducation. C'est bien gentil de faire, comme Mme Hidalgo, des changements terribles sur Paris pour les trottinettes et les vélos. Mais je ne sais pas si c'était très utile à Rambouillet. voilà. Maintenant, il faudra peut-être éduquer les gens à respecter un peu, soit un petit peu d'ordre dans la société pour marcher sur les bandes de territoires qui leur sont réservées. Ça évitera quand même pas mal de soucis. D'accord. Je crois que la lutte entre les piétons, les usagers des deux roues sans moteur, les vélos, les trottinettes et les voitures à Rambouillet, je crois que c'est un débat qui n'est pas terminé puisque nous recevions… Je pense à Claude Livens qui est le monsieur vélo du Sud-Yvelines qui était présent sur notre antenne samedi dernier sur le marché de Rambouillet à un discours complètement opposé au tien et lui parle même de pacification. Il souhaite que les rues de Rambouillet soient pacifiées pour que les piétons, les vélos et les trottinettes puissent prendre possession du lieu. Donc j'ai l'impression qu'il y a une vraie guerre de territoire là. Écoute, il y a des gens qui sont prêts à faire des prières à n'importe quel dieu pour que le monde soit mieux à leurs yeux. Bon, il faudrait peut-être commencer par éduquer les gens dans le plus jeune âge à savoir respecter leurs contemporains. Voilà, c'est tout. À mon avis, c'est une question d'éducation. Très bien. Si on met effectivement à disposition des travaux qui ont coûté je ne sais combien à nos impôts, espérons qu'à l'avenir, les gens sauront utiliser ces travaux au mieux et qu'il y aura moins de soucis. Très bien, très bien. Merci Jean. C'est le problème général du vivre ensemble. Tu sais, dans la forêt de Rambouillet, il y a beaucoup de pistes dites cyclables qui permettent de se balader à travers les bois. Moi, ce sont des voies que je pratique beaucoup à pied. Et combien de fois je suis frôlé par des cyclistes qui roulent à fond et qui ne pensent même pas à prévenir qu'ils arrivent et qui nous font sursauter. C'est un problème de cohabitation. Le piéton, c'est comme la chasse et il est donc chasseur. Les gens ne se supportent pas. Les gens ne peuvent pas vivre ensemble. Les gens n'ont pas des comportements respectueux des uns vis-à-vis des autres. Tu vois, moi là, je suis anticycliste alors qu'avant je faisais du vélo, maintenant je n'en fais plus. Quand je faisais du vélo, je trouvais que c'était les piéton qui m'est dérangé. C'est le vivre ensemble le problème. On a un problème sociétal général de vivre ensemble. Juste une petite remarque. Je trouve quand même qu'un bon nombre de conducteurs automobiles vu les travaux qui se présentent, enfin pendant les travaux, se comportent de façon tout à fait correcte. Et chaque fois que les gens veulent traverser, ils s'arrêtent et moi, je les remercie de laisser passer les piétons. Bon, au moins, c'est reconnaître qu'ils ont eu la gentillesse de freiner et puis d'attendre qu'ils vont passer. Je suis plutôt, comment dire, satisfait du comportement des automobilistes au moment. Arrangouillet. Sur cette place, du fait des travaux, il y a quand même deux problèmes, enfin, deux questions qui se posent. Il y a le fameux carousel qui a été déplacé et dont on ne sait pas s'il va revenir. Et puis, il y a, je me suis, il y a des arbres qui ont perdu la vie à cette occasion. Alors, les automobilistes peut-être ralentissent, mais il est coupé en tarpe maintenant. Et ils ont perdu la vie de façon extrêmement discrète. Je me suis aperçu que c'est d'un soir au lendemain que je me suis dit mais il y a quelque chose de changé sur cette place. Voilà. Bon, mais le carousel, j'espère bien qu'il va revenir parce qu'il était là depuis 35 ans à peu près. à Rambouillet, donc il est plus ancien rambolitain que moi. Alors, je trouve que c'est un joli objet qui a fait la joie des petits-enfants et des grands-parents et puis même des adultes. Moi, j'ai été faire un tour dessus. J'ai été très bien reçu et ça m'a rappelé ma jeunesse. Très bien. Merci, messieurs, pour cet commentaire de la couverture de toutes les nouvelles éditions Rambouillet-Chevreuse. On va passer à un autre journal qui est un quotidien qui est l'éco-républicain. Donc, ça va concerner un peu plus Arnaud puisque l'éco-républicain, c'est le journal de l'heure et loire et qui couvre un petit peu le Sud-Yvelines jusqu'à Rambouillet. Voilà pourquoi on peut le retrouver dans les kiosques de Rambouillet et des villages comme Gazeran. Et là, la couverture de l'édition de ce samedi, sa titre sur un thème plutôt national, c'est le sport et c'est Didier Deschamps ce livre avant l'Euro. Donc, une interview de Didier Deschamps qui, je ne m'abuse, est l'entraîneur de l'équipe française de football. C'est bien ça ? Je ne me trompe pas ? C'est ça, mais c'est plus que national, c'est hyper régional, c'est local, c'est à 10 km de chez nous. Là, il parle de Clairefontaine. D'accord, oui, très juste, très juste. Tout l'équipe de France est chez nous et donc, j'ai vu des photos où les gamins, ils vont voir les… Alors, toute l'équipe de France, l'Euro, c'est une compétition qui se déroule en intervance avec la Coupe du Monde. Il s'agit de redevenir champion d'Europe et donc, toute l'équipe de France, c'était Clairefontaine, tout le monde est arrivé et donc, il y a dimanche, là, je crois, un match de… On a déjà eu un match de préparation, on va avoir un deuxième match de préparation. D'accord, très bien. Je vois un encart publicitaire en haut à droite de la couverture de l'Éco-Républicain qui titre… Enfin, un encart publicitaire qui nous parle du Salon des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises, une exposition qui semble-t-il a lieu à Chartres. Alors, peut-être pas pour tout de suite, c'est pour les week-ends prochains, mais peut-être que Arnaud est au courant de ce salon ou de salons similaires comme celui-là. On va couper ton micro et couper Coco. Je ne vois pas. C'est pour ne pas vous déroger avec les bruits de fond. Oui, donc c'est prévu la semaine prochaine. Je crois que c'est jeudi. D'accord. On va aller faire un tour pour voir ce que c'est. D'accord. On a reçu une invitation, mais je n'ai pas plus d'éléments par rapport à ça. D'accord. Donc, c'est une première réduction, apparemment. En ce moment, on est tellement débordé sur les interventions cyber qu'on reçoit des invitations pour aller sur les salons, mais en fait, au dernier moment, on ne peut pas y aller parce qu'on est saturé au niveau de travail. D'accord. Donc, des actions cyber, de la délacance cyber qui vous demandent une sollicitation terrain, c'est ça ? Oui, on a une sollicitation terrain et puis on attend pas loin de 10 milliards d'attaques pour le mois de juillet sur la France au niveau des Jeux Olympiques. donc il y a vraiment un gros travail de sensibilisation qui se fait actuellement, renforcement des architectures informatiques des entreprises. Donc, oui, puis il y a eu une augmentation qui a été signalée par cybermalveillance.gouv.fr qui est une plateforme que je vous invite à aller visiter. Vous aurez tous les bons réflexes à mettre en place en cas d'arnaque, cyberattaque, vous avez des fiches réflexes. Tout à fait, tout à fait. une plateforme que Arnaud et moi, nous ne pouvons que vous recommander puisque nos deux entreprises appartiennent à cette plateforme. Exactement. Mais ça, c'est un autre sujet. Tout à fait. Exactement. Mais il n'y a pas que les entreprises, Arnaud. depuis que je fais de l'informatique, que je m'intéresse à l'informatique, j'ai vu arriver les différentes formes de phishing, les mails, tout ça. Mais maintenant, c'est tout. C'est les téléphones, c'est les SMS, c'est les faux 08, c'est les faux 09. Il multiplie les attaques. C'est tellement lucratif, c'est tellement lucratif qu'on a une augmentation et là, je prends l'exemple pour Roland-Garros, on a des fausses plateformes pour prendre le logo Lacoste et qui vendent des produits qui sont soit on ne recevait rien, soit c'est des produits de mauvaise qualité. C'est un budget tellement lucratif que la cybersécurité est quasiment passée en numéro 1 pour les assureurs maintenant. C'est les colis qui ne rentrent pas dans les cotelettes, enfin c'est infernal, c'est la criminalité au grand jour. Et ça ne va pas s'arrêter, malheureusement. Tout à fait. Merci messieurs, on va pouvoir justement rentrer dans quelques minutes vraiment dans la chronique cyber avec Arnaud. Là, on va juste terminer la dernière ligne que l'on passe, souvent plus rapidement la dernière ligne des couvertures de la presse. Il s'agit des Républicains de l'Essonne. On salue Teddy Wury au passage que l'on a rencontré lors de notre dernière revue de presse à Dourdon, en Beard Not Dead il y a quelques semaines. Donc la couverture du Républicain de l'Essonne, je tiens à préciser que c'est un journal qui est l'un des rares journales qui est encore en activité et qui a émergé après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 45. Il y a deux journaux qui ont émergé, c'est donc les Républicains de l'Essonne et le Courrier de Mente qui est dans le nord des Yvelines. Donc voilà, ce sont des journaux qui, dans ces jours de célébration du débarquement, c'est bien de montrer que la libération de la France a conduit à une sorte d'effervescence dans la création des médias de presse où les différentes opinions ont pu s'exprimer qu'il reste des vétérans qui sont encore sur le terrain. Il s'agit en plus d'un journal indépendant que je tiens doublement à les saluer. Merci à les Corée et aux Républicains de l'Essonne, pardon, et qui titre, c'est-à-dire le seul journal que nous avons qui est en pleine couverture, titre sur les élections et donc dimanche, on vote pour les Européennes. Donc voilà, donc une action citoyenne, une promotion, une invitation à aller voter quel que soit son âge. Des commentaires, messieurs ? Oui, moi je voudrais bien qu'on parle un petit peu de ces Européennes sans faire de propagande, mais il y a des choses intéressantes à dire au niveau général. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes ? Oui, on est à 10h31, on va essayer de ne pas trop déraper pour laisser le temps à Arnaud. Arnaud qui est limité par le temps vers midi, c'est ça un peu le maximum ? À 11h30, je suis obligé de vous quitter. À 11h30, d'accord, ok. Je pense que c'est assez... Moi, je pourrais m'en arranger après avec le temps qui me reste à voir, il n'y a pas de souci. C'est gentil, merci Arnaud de cette souplesse. Si on veut faire un lien avec la nature et les Européennes, je t'ai envoyé un document, je ne sais pas si tu l'as reçu, mais il y a une association qui s'appelle L214, vous connaissez cette association-là qui est une association ultra-militante pour les animaux. Alors lui, elle, elle a publié une liste en notant quelle liste s'intéressait aux animaux et celle qui ne s'intéressait pas. Alors, vous ne serez pas étonné de découvrir que le parti animaliste arrive en premier, l'écologie au centre en second, l'écologie positive et territoire en troisième, les écologistes en quatrième. Si vous vous y retrouvez dans les listes écologiques, moi, je veux bien que vous me fassiez un petit débriefing parce qu'il y en a en moins 12 qui se tirent dans les pattes. Je ne sais pas ce que ça va vraiment donner. Oui, juste, je tiens à préciser que dans ces solutions européennes, globalement, il y a quand même 38 listes. C'est quand même énorme, énorme. et avec un palier pour que ces candidats deviennent députés européens qui, de mémoire, est de l'ordre de 2 ou 5 % des voix, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'être élu et le fait de toucher les sous. Alors, on peut se demander quelles sont les vraies motivations. On peut se demander bon, il n'y a jamais assez de démocratie. On voit les pays où la démocratie est absente, ce qui s'y passe. Mais on peut se demander aussi qu'entre autres, la démocratie crée la confusion, surtout quand les médias n'en tiennent pas compte et organisent des débats avec deux principales listes et font les présidentielles avant la lettre. Donc, je pense que les médias traditionnels concourent au fait de la confusion. Et je ne sais pas si l'information des gens est bien réalisée. et les parties traditionnelles en ce qui concerne l'allure des animaux arrivent en dernier avec notre amie Bardella, bien sûr, dont on a parlé tout à l'heure, qui est classée huitième sur dix. Alors, huitième, rassemblement national, neuvième, reconquête, dixième, renaissance. Voilà, ça, c'est pour les européennes pour dire un mot à ce sujet-là. D'accord, très bien. Donc, sur le processus et sur, on va dire, la prise en compte de la préoccupation, enfin, pas du soutien. Je cherchais préoccupation, soutien, enfin, de la… C'est une occasion aux européennes de faire ressortir tous les partis qui parlent de la nature. on a l'habitude des verres, jusqu'à maintenant, c'était les verres en Europe qui étaient représentants de l'écologie et depuis la sensibilisation animale, on a vu fleurir pléthore de mythes qui défendent les animaux. En défendant les animaux, on défend les hommes, bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que les élections européennes, c'est un seul tour. On parlait tout à l'heure de l'extrême droite, c'est une élection à la proportionnelle, intégrale, donc chaque vote qui ne va pas sur une liste de droite ne va pas apporter de députés à l'extrême droite et c'est comme ça partout en Europe, mais il y a une tendance quand même partout en Europe de monter des droits extrêmes qui personnellement m'inquiètent. Donc, il faut voter dimanche parce qu'on ne pourra pas voter dimanche prochain. Tu as raison de le signaler, ce n'est qu'un seul tour. Est-ce que peut-être, Jean, tu as des choses à préciser sur ces européennes ? Je réponds à Jean-Philippe juste un mot. En 1945, on était quand même très inquiets d'une extrême gauche communiste. Bon, chacun son tour, peut-être, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir. C'est le vote pour l'Europe, il ne faut pas se tromper de sujet. C'est simplement est-ce que le monde veut, enfin, les Européens veulent une Europe fédérale ou est-ce qu'ils veulent une Europe des nations ? Moi, je pense que le vrai problème se pose là. Une Europe fédérale, ça veut dire que tout le monde sera transformé en zombie. Il n'y a plus qu'à... si on ne veut pas avoir l'anglais, il n'y a plus qu'à avoir l'espéranto. Après tout, c'est peut-être une solution. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser à chacun des pays comme expression de sa vie citoyenne ? Il me semble que c'est très important. Autrement dit, on laisse à des fonctionnaires européens le droit de décider. On ne sait pas trop à quoi les élus servent. On a fait une espèce de société administrée par des gens qui se fichent un peu de l'état d'esprit des différents pays. Moi, je trouve que la beauté de l'Europe, c'était d'avoir peut-être 27 pays avec des langages un peu différents, des comportements un peu différents. Mais si on s'entend autour d'une seule idée, c'est que oui, il faut qu'il y ait une Europe parce que le monde va devenir de plus en plus dangereux, au moins dans les dizaines d'années qui viennent, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Oui, il faut une Europe. Oui, peut-être il faut une défense commune. Oui, il faut une direction commune pour avoir une vision d'avenir. Maintenant, laissons un peu les peuples vivre comme ils veulent et choisir leur vie de citoyen. voilà. Très bien, merci messieurs d'avoir donné votre point de vue sur l'Europe et ses élections européennes. On poursuit le 10-30 avec la couverture de toutes les nouvelles éditions de Versailles, Versailles 51 en Yvelines, et la couverture parle de Versailles, futur quartier de Galie, l'hôtel du bout du parc est ouvert. Voilà, c'est un quartier que je ne connais pas, particulièrement à Versailles. Je ne sais pas si vous avez des mots, des choses à dire en particulier. Il nous parle également pourquoi pas une maison France Service à Versailles. Ça, c'est plus sur la thématique notamment numérique. Il y a des maisons France Service qui s'ouvrent un peu dans tous les villes et villages de France. Ça permet de rendre l'administration numérique plus accessible aux citoyens. Je sais que dans les Yvelines, pour un sujet, pour un choix politique, il n'y en a pas beaucoup de Maisons France Service. Est-ce que dans l'heure et Loire, Arnaud, est-ce que vous en avez vous du côté de Chartres ? J'en sais strictement un. Je suis désolé. Tu as l'impro, voilà. Au moins, je suis cash. Non, je n'en sais rien du tout. Jean-Philippe, oui. Juste pour dire que tous les journaux qu'on vient de voir là ne mettent à la une que des sujets régionaux. sauf les européennes dont on vient de parler, qui ne parlent pas beaucoup d'écologie, mais pendant ce temps-là, pendant qu'on ouvre des choses, pendant que l'équipe de France est de la Clairefontaine, sur l'A69 à Castres, aujourd'hui, ça va chauffer. D'accord. Il y a une manifestation ? Oui. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de cette nouvelle ZAD qui s'est installée parce qu'il y a une autoroute qui est en projet de construction pour relier Castres à Toulouse. Une ZAD s'est installée, une zone à défendre, Extinction Rebellion qui est une association dissoute, refondée, redissoute, refondée, redissoute par vers Manin, organise et attendent aujourd'hui entre 5 et 8 000 personnes et au sein de ces 5 à 8 000 personnes dont la manifestation est interdite, qui va être encadrée sévèrement par les forces de l'ordre, la dernière a été assez destructrice, il y a 300 à 600 militants de plus en plus radicaux. Donc, vous vous rappelez de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, j'avais dit que cette ZAD à 69 serait la nouvelle ZAD de Notre-Dame-des-Landes et je vous invite à suivre un peu ça aujourd'hui. D'accord. Même que la finale femme de Roland-Caos parce que ça va chauffer et qu'il y a des incidents à craindre. Moi, je crains fort que le fait de ne pas discuter, de passer en force, etc., crée aujourd'hui. J'ai un peu peur pour cette manifestation qui dans le sud on est habitué à avoir des dégâts humains qui accompagnent ces manifestations. Et là, ça va être énorme. D'accord. Donc, ce que je peux noter, c'est qu'effectivement, cette manifestation a lieu aujourd'hui veille d'élections. C'est peut-être un peu opportuniste de la part des organisateurs. Je crois que les gens qui sont dans ces manifestations ne croient plus à la politique telle qu'elle est faite depuis un certain temps par les partis traditionnels. Les gens qui sont là, ils sont dans le indéfendre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, le indéfendre. Quand je ne crois plus en rien, je passe dans la violence et dans les actions de défense parce que je me sens attaqué. Il n'y a aucun parti politique et la presse, en général, tu vois, sur toutes ces couvertures-là, il va y avoir la plus grande manifestation de France écologique aujourd'hui. Personne n'en parle. Parce qu'il y a d'autres sujets, effectivement, qui sont mis en avance, soit locaux, soit plutôt nationaux. Merci, merci Jean-Philippe pour cette information. Et dernière couverture, c'est le Parisien, édition Yveline, mais qui a une couverture, je crois, qui est la couverture nationale, si je ne me trompe pas, et qui titre sur tarifs, dimensions, le grand bazar des bagages payants. On parle bien sûr de transport aérien. Les compagnies aériennes low cost font désormais payer les bagages à main en cabine pour gonfler leurs chiffres d'affaires et les règles varient selon les transporteurs. Oui, j'ai pu constater que les valises n'étaient plus vendues par couleur, ni par taille, mais par nombre de compagnies. Chaque compagnie a sa propre taille de valise et ça complique énormément la vie des voyageurs. La prochaine étape, c'est de mettre des toilettes payantes avec des euros. Les gens qui voudront aller faire pipi pendant le vol, il faudra qu'ils payent pour rentrer dans les samisettes. D'accord, ok. C'est du low cost qui revient maintenant de plus en plus cher et quand ils font les comparatifs, ces fausses compagnies low cost reviennent aussi chères avec tous les suppléments qu'il y a à payer que les compagnies traditionnelles. C'est de l'expression. Oui, on voit qu'il y a des vols à 33,99 euros, mais on ne vous parle pas du reste à côté. Tout ça, c'est des faux culs. Très bien. Voilà, je pense que ça va être le mot de la fin. Pour finir sur l'écologie, moi j'aimerais bien je t'ai envoyé une petite vidéo. Oui, mais j'ai un petit souci technique, Jean-Philippe, c'est une vidéo qui est dans un format reel et je ne maîtrise pas dans le cadre du streaming. Tu ne vas pas passer sur YouTube ? Je t'ai envoyé le lien YouTube. Oui, mais j'ai un petit souci, c'est le format reel qui ne permet pas de le récupérer. Je suis désolé, ça sera pour la prochaine fois. Je la garde sous le coude. On essaiera de l'extraire ou de l'avoir dans un autre format. D'accord, d'accord. Merci à tous les trois d'avoir suivi, participé, contribué à notre DIST30. Ce sera notre dernier DIST30 en studio puisque le prochain samedi prochain aura lieu, pour ceux qui le souhaitent, à Eva Morepas au centre eSport. Il se fera donc à Morepas. Il faudra vous déplacer jusqu'à nous si vous voulez participer au dernier DIST30 de la saison. Voilà, on passe, on revient. Ben voilà, c'est Arnaud qui est directement en plein écran. C'est parfait. Je souhaite une bonne continuation, Jean-Pierre, Arnaud. Oui, Jean-Philippe, merci d'être venu. Et puis, à très bientôt. Passe un beau week-end, à très très bientôt sur Total Impro. Merci. Voilà, donc la chronique cyber et c'est donc Arnaud Villadéré, notre chroniqueur qui aujourd'hui, samedi 8 juin, va nous parler de gestion de crise dans le monde cyber. Exactement. Alors, juste petit réglage, là, on voit, est-ce que ta caméra est peut-être placée un peu haute ? Est-ce que tu peux, s'il n'y a rien de très compromettant sur poser, voilà, très bien. C'est beau pour toi ? Pour moi, c'est bon, là, c'est parfait. C'est parfait. Et peut-être un petit réglage de résolution, je te trouve un petit peu flou. Est-ce que dans le vidéo sitting ou dans le petit triangle gris à côté de la caméra, tu peux passer à haute résolution ? J'ai l'impression que tu y es là, 1080, c'est ça ? Oui. Ben parfait, là, c'est beaucoup mieux et je vais pouvoir mieux pour ton passage sur Total Impro. De quoi, Arnaud, veux-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler un peu de gestion de crise cyberattaque en entreprise et puis de faire un petit peu des retours d'expérience par rapport à tout ça et surtout, s'il y en a des gens qui nous regardent qui sont chefs d'entreprise, de leur donner quelques conseils pour éviter de se retrouver dans l'embarras qui est quand même assez conséquent. Oui, parce que le monde effectivement du numérique, du cyber a envahi nos vies, nos sociétés depuis déjà quelques années et là, notamment, tu l'évoquais tout à l'heure, on est dans une période de juillet-août qui est celui des Jeux olympiques et la France va être, elle est déjà, la cible de nombreuses attaques. Oui, cyberattaques. Oui, cyberattaques, ça passe par plusieurs entre guillemets canaux, on a les téléphones, les SMS, les mails, on a la désinformation, on voit quand même assez dans les journaux télévisés qu'on nous parle d'un géant sur les informations donc on est déjà dedans et il va y avoir vraiment une explosion sur la partie des Jeux olympiques donc il va falloir faire attention sur les billets qui sont vendus pas chers, faire attention sur des offres alléchantes parce que c'est des choses qui sont utilisées pour attirer entre guillemets les personnes et puis derrière on se fait arnaquer, on se fait voler ces données ou on paye pour rien du tout donc il va falloir vraiment être attentif pendant cette période-là. D'accord, donc là on est plus sur une forme de délinquance cyber, ce sont des arnaques, on vend des prestations qui n'existent pas donc bon le préjudice c'est uniquement enfin c'est de l'argent, c'est une somme d'argent mais qui somme toute reste assez modeste dans ce type d'arnaque ? Alors c'est somme d'argent mais aussi c'est le vol de données donc vol d'identité numérique, vol d'information sur les passeports, pièces d'identité, cartes vitales, toutes ces choses-là ce sont des choses qui se revendent entre guillemets à prix d'or sur le dark web et donc là on va avoir une explosion par rapport à ça mais aussi les entreprises vont être assez impactées directement ou indirectement parce qu'on a des salariés qui peuvent rentrer des logiciels malveillants sur leur smartphone et comme on peut le voir dans certaines entreprises ils plug leur smartphone personnel sur la tour pour le recharger par exemple donc ça ça peut être une raison de pouvoir subir une cyberattaque directement à l'entreprise et aussi les salariés qui peuvent aller faire tout et n'importe quoi sur internet sur les postes de l'entreprise et ça c'est vraiment une problématique donc là ce que tu es en train de dire effectivement c'est souvent c'est l'humain qui a le maillon faible dans le domaine cyber et dans le monde de l'entreprise les salariés les acteurs de l'entreprise qui n'ont peut-être pas une bonne hygiène numérique qui lorsqu'ils sont dans un aéroport dans une gare vont pluguer comme tu le disais recharger leur smartphone sur une prise publique ça c'est un acte qui peut être dangereux oui exactement donc on évite pourquoi comment on peut avoir des bornes de recharge qui ont été qui ont été piratées tout simplement donc on évite effectivement de recharger son téléphone sur les bornes de recharge publiques on évite de se connecter sur un wifi public qui n'est pas sécurisé on évite on peut utiliser son téléphone faire du partage de connexion avec son ordinateur le téléphone sera un peu plus sécurisé que de se brancher sur un wifi public dans un aéroport dans une gare toutes ces choses là parce que derrière comme on l'explique lors des sensibilisations si vous passez par un réseau wifi public qui n'est pas sécurisé quand vous envoyez des données confidentielles rien n'est chiffré de bout en bout et donc là on peut se mettre au milieu et intercepter les envois par exemple de RIB de ce genre de choses qui est tout en clair donc pour le commun des mortels ça ne parle pas forcément maintenant pour des spécialistes de se mettre dans un aéroport et de brancher un pineapple et puis de récupérer du flux c'est vraiment très simple à faire donc assoyons vigilants sur l'usage que nous en avons surtout lorsque on travaille dans le monde de l'entreprise qu'on est à l'extérieur en mode nomade dans les aéroports dans les hôtels mais même au sein de l'entreprise tu parlais tout à l'heure du absonnage du phishing à travers les mails que l'on peut recevoir sur son poste de travail c'est peut-être la porte d'entrée la plus pour les hackers la plus évidente la plus efficace alors je vais faire une petite correction pour nous on ne parle pas de hackers on parle de cybercriminels parce qu'un hacker n'est pas forcément un cybercriminel et un hacker peut être du bon côté un hacker éthique exactement donc oui effectivement les cybercriminels vont faire des campagnes de phishing mais la chose qu'on voyait il y a quelques temps en arrière c'était l'arnaque au président qui commençait vraiment à prendre à prendre essor et on commence maintenant à voir l'arnaque au fonds de lisseur d'accord juste un petit rappel l'arnaque au président qu'est-ce que c'est en quelques mots l'arnaque au président en fait vous allez recevoir un mail de votre PDG qui vous demande de faire un virement en urgence de faire une action généralement sur du transfert de fonds et vous disant que si c'est pas fait vous risquez votre place qu'il faut garder ça secret etc donc on a déjà vu des cas où il y a des transferts qui ont été faits et donc là je fais un petit rappel si ça vous arrive il me semble que vous avez 48 heures pour contacter l'ANSI qui est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information la gendarmerie il y a quelque chose qui a été mis en place où on peut bloquer ces fonds là pendant 48 heures au niveau de l'Union Européenne passer ce délai c'est trop tard on ne peut plus les récupérer et maintenant ce qu'on voit arriver c'est l'arnaque au fournisseur donc c'est un fournisseur qui va vous envoyer alors c'est pas votre fournisseur c'est un cyber criminel qui a intercepté une facture avec un numéro de RIB et qui va vous demander de prendre en compte le nouvel IBAN pour la transaction pour le règlement de la transaction que vous devez faire et donc forcément vous faites le virement sur un IBAN ou un qui est échangé donc vraiment la base c'est tout le temps faire de la double authentification donc on l'a mis la double authentification on l'a mis sur les systèmes informatiques mais on peut faire une double authentification par téléphone alors bien évidemment on n'appelle pas le numéro qui est inscrit sur le mail qu'on vient de recevoir surtout pas exactement donc on va chercher sur internet où normalement dans son blog de fournisseurs on a le numéro et donc on appelle la personne pour savoir si réellement ils ont changé leur RIB si réellement tout le temps je vous invite vraiment à le faire parce que ça devient un petit peu catastrophique surtout qu'on voit vraiment des grosses sommes qui partent Je me permets une petite parenthèse parce qu'effectivement la double authentification permet effectivement de s'assurer qu'on a affaire aux bons interlocuteurs mais est-ce que avec l'émergence de l'intelligence artificielle des voix synthétiques inspirées de vrais interlocuteurs humains je connais des avocats qui maintenant n'osent même plus parler au téléphone parce qu'ils craignent que leur voix soit clonée est-ce que finalement cette double authentification risque d'être insuffisante bientôt ? Bien sûr c'est sûr et certain en fait on le voit les cybercriminels en fait amassent tellement d'argent au niveau mondial qu'ils ont quand même une manne financière pour développer des nouveaux logiciels malveillants on a l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas alors qui arrive ça fait des années qu'elle est là l'intelligence artificielle mais maintenant développée à monsieur et madame tout le monde on voit qu'il y a plein de logiciels qui s'en servent qui l'utilisent pardon et donc elle est utilisée pour arnaquer les gens il n'y a pas plus tard qu'un mois je crois au Japon on a eu une grosse arnaque avec 20 millions de dollars japonais si je ne me trompe pas sur la sur la la monnaie donc 20 millions de dollars qui ont été transférés et ça s'est passé pendant une réunion en visio où on a tous les toutes les personnes qui étaient dans cette visio là étaient générées par l'intelligence artificielle et la seule personne qui était vraiment humaine était la personne qui saignait le chèque à la fin tout à fait voilà et l'intelligence artificielle qui en temps réel lors d'une visio effectivement pouvait donc mimer mimer effectivement l'intervention c'est un peu l'arnaque au PDG là quelque part c'est un peu l'arnaque au PDG mais là il y en avait plusieurs il y en avait plusieurs mais oui c'est quelque chose qui arrive il faut être vraiment vigilant donc nous on a des solutions on a mis des solutions pour accompagner les entreprises par rapport à ça alors bien évidemment je ne peux pas le dire là parce que sinon ça n'a aucun intérêt on va dévoiler le secret mais oui il y a des solutions pour pallier à ça qui ne sont pas qui ne sont pas issues d'un logiciel on reste sur du facteur humain mais il est vraiment important de faire ça à partir du moment où on fait des visios maintenant et qu'on commence à parler d'argent de transaction c'est primordial parce que ça va comme tu le disais on a la vidéo mais aussi on a les appels téléphoniques on peut générer la voix moi quand on fait nos interventions j'ai créé mon propre avatar on me voit discuter on me voit parler et en fait c'est pas moi donc j'ai créé mon avatar ça m'a pris 15 minutes ça m'a pris 15 minutes et il y a des logiciels qui permettent de faire ça donc il va falloir être vigilant avec ça l'intelligence artificielle beaucoup de personnes nous disent que c'est la fin du monde c'est Terminator je pense pas peut-être que je peux me tromper mais l'intelligence artificielle va sauver des vies et c'est déjà vu dans la médecine ça aide notamment pour la recherche pour le cancer pour plein de choses pour la reconnaissance des femmes reconnaissance des tumeurs analyse des radios et ça va aller plus vite bien évidemment à côté de ça c'est comme tout je veux dire un couteau sert à couper du pain ça sert pas à tuer quelqu'un en fait c'est la personne qui va avoir l'outil dans les mains si on a une personne malveillante on aura toujours quelque chose qui fera que on aura des incidents par rapport à ça donc le but étant c'est d'être vigilant tout le temps c'est de faire attention c'est vraiment de faire attention et tout le temps de mettre une double authentification ou poser une interrogation à quelqu'un qui est dans son entourage pour dire écoute ça c'est un peu bizarre qu'est-ce que t'en penses aller sur le site cyber malveillance il y a des fiches réflexes pour ça de suivre l'information cyber réponse pour les entreprises et là pour ça aussi en région Centre-Val-de-Loire donc il ne faut pas hésiter à les solliciter mais surtout de bien penser qu'une fois qu'on a appuyé sur entrée et qu'on envoie quelque chose ça va être vraiment très 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 difficile de tout récupérer donc avant d'appuyer sur le bouton on tourne sept fois son doigt au-dessus de la souris et voilà il faut vraiment être certain de ne pas cliquer sur un lien malveillant donc à travers ton entreprise tu accompagnes effectivement les entreprises de quelle taille les PME PPMI il y a des sessions on va dire de sensibilisation de training des simulations quel est le panel finalement de ce que tu proposes nous on accompagne on part de la TPE à l'ETI alors TPE pour celui qui ne connait pas les sigles alors très petites entreprises ou entreprises à taille intermédiaire et on a PME petite ou moyenne entreprise en fait on a plusieurs clients quelle que soit la taille mais le travail reste quasiment le même sur le fond bien évidemment quand on est sur une entreprise où il y a 600 salariés on n'a pas la même la même architecture informatique que sur une entreprise où il n'y a que 3 ou 4 postes donc là il y a un travail plus technique pour aller chercher ça mais voilà en fait nous on a on a une je vais dire une offre à 362 veille c'est à dire qu'on va faire de la sensibilisation on va faire de l'audit on va faire des tests d'intrusion les tests d'intrusion donc on va essayer de rentrer dans le système d'information soit en externe soit en interne dans le but de trouver les failles et puis de les entre guillemets de les colmater on va essayer de faire des tests d'intrusion physique donc ce qu'on appelle le RETIM physique, technique tu peux nous dire tu peux nous préciser un peu on va essayer de rentrer dans l'entreprise par tous les moyens on va essayer de passer en physique donc soit rentrer par la partie logistique soit rentrer et puis après se balader dans le bâtiment essayer d'avoir accès au serveur facilement ou pas et donc on va après à la fin faire un rapport complet alors tout ça bien évidemment c'est validé par le chef d'entreprise il y a une prestation en fait il y a un contrat qui est fait avec l'entreprise il y a une règle d'engagement sur les tests d'intrusion qui délimite le périmètre on demande toujours où est-ce qu'on a le droit d'aller ou où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller donc ça c'est important aussi on ne fait pas ça comme ça il y a quand même des règles qui sont en place et puis à la fin on fait un rapport en mettant les axes de priorité à sécuriser qui sont qui sont primordiaux pour la entre guillemets la continuité d'activité de l'entreprise et ensuite on va faire des exercices de crise donc on va plonger la direction dans une situation de crise d'attaque cyber donc on va recréer entre guillemets une situation d'attaque cyber avec toutes les conséquences que ça a et on se sert de notre retour d'expérience d'attaque réelle qu'on a qu'on a qu'on a accompagné et ensuite on accompagne les entreprises si elles se font attaquer en réel et puis après derrière on a les partenaires de cyber réponse qui sont en mesure de refaire de la remédiation derrière parce qu'il est important aussi on ne peut pas être jugé parti c'est à dire qu'on ne peut pas auditer on ne peut pas auditer et puis derrière c'est pas auditer mais on ne peut pas faire le test d'intrusion et faire l'audit derrière où il faut qu'on essaie de tout le temps garder un peu une part de crédibilité par rapport à cette transparence donc on fait toujours attention à ce qu'on va faire quand on accompagne une entreprise oui pour qu'il n'y ait pas une forme de conflit d'intérêt oui c'est conflit d'intérêt puis après c'est trop facile entre guillemets d'installer par exemple je ne sais pas un système d'information et puis après derrière c'est nous qui faisons le pen test et on dit ben non tout va bien alors c'est nous qui l'avons installé donc voilà oui intellectuellement c'est déjà effectivement un peu biaisé si c'est vous qui apportez la solution et qu'on vous demande de vérifier si c'est la solution opérationnelle implicitement vous allez être orienté pour vérifier que ce que vous avez vous même déduit marche bien ouais c'est ça et ça c'est le protocole cyber réponse donc cyber réponse on est on est je crois qu'on est 11 si je ne me trompe pas dans la région centre-franc centre-valle-de-loire c'est ça centre-valle-de-loire on était 180 au départ à être à cette présentée on n'est plus que 11 à la fin sur la ligne de départ et c'est pas suffisant parce qu'il y a quand même un paquet d'entreprises en région et il faut qu'on continue à pouvoir monter en compétence dans ce domaine là mais voilà cyber réponse la première des règles c'était de dire on n'est pas jugé parti et nous ça nous va très bien tout à l'heure tu parlais effectivement de tests d'intrusion physique dans les locaux effectivement de l'entreprise dans la salle des serveurs on est dans un monde avec l'internet où justement souvent ce genre de choses est sous-traitée il n'y a plus de serveurs physiquement présents de serveurs informatiques présents dans les locaux de l'entreprise le site est hébergé ailleurs c'est un grand hébergeur même tout l'applicatif métier est souvent également complètement externalisé donc le lien avec la sous-traitance est peut-être un lien de premier ordre dans les investigations cyber de toute manière on le voit on a soit les entreprises qui ont leur propre serveur en interne et qui est géré par le DSI ou l'RSSI et les techniciens soit effectivement c'est délocalisé entre guillemets et j'invite vraiment aussi les chefs d'entreprise ce qu'il faut savoir ça c'est les chiffres cyber réponse 90% des cyber attaques qui sont faites sont dues aux prestataires externes informatiques pourquoi ? parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le marché qui n'ont pas de label expert cyber donc ça aussi c'est quelque chose qui a été mis en place par cyber malveillance si je ne me trompe pas donc on a un audit qui est fait par l'AFNOR pour le prestataire et qui est un label comme quoi il respecte toutes les règles cyber en vue de l'entreprise qui va accompagner donc ça aussi c'est important pour le chef d'entreprise de savoir où vont ces données qui les stocke est-ce qu'ils ont une norme ISO norme ISO 27001 est-ce qu'ils ont un label expert cyber moi je ne conseille surtout pas à un chef d'entreprise d'aller stocker ces données chez un spécialiste infogérance qui n'a aucune compétence dans ce domaine là parce qu'on l'a déjà vu en gestion de crise cyber on a déjà vu et on voit trop souvent des problématiques avec avec ces prestataires informatiques et attention je ne suis pas en train de nommer tous les prestataires informatiques il y en a des très bons bien évidemment mais voilà la confiance n'exclut pas le contrôle donc contrôlez vos données contrôlez vos sauvegardes pour nous parano je dirais une fois par mois c'est quasiment pas possible pour certains et je le comprends tout à fait mais au moins voilà tous les 6 mois faites un contrôle pour être sûr que si vous arrive quelque chose vous avez bien récupéré vos données parce que les données c'est le dernier rempart si vos données sont perdues c'est soit vous payez la rançon soit vous fermez soit vous avez suffisamment d'argent pour continuer mais sans données maintenant une entreprise ça va être super compliqué ça va être vraiment compliqué parce que si on perd sa base client comment la reconstituer avec une historique papier ça se compte en plusieurs mois voire plusieurs années pour repartir alors ça se compte en mois ça peut se compter en années si ça se compte en années c'est rare que les entreprises tiennent jusque là mais comme tu le disais il y a la perte de données clients mais aussi la perte de confiance des clients c'est à dire qu'à partir du moment où on subit une cyber attaque le client va se dire mais où sont mes données est-ce que vous allez pas me renvoyer une cochonnerie et quand je parle des clients c'est les fournisseurs les partenaires c'est tout le monde donc il y a l'image de l'entreprise aussi qui est impactée et tout ça tant qu'on l'a pas vraiment vécu on s'en rend pas compte nous toutes les entreprises qu'on a accompagnées elles ont toutes vécu ça comme un viol et c'est vraiment important de comprendre qu'il faut se préparer et il faut se préparer parce qu'on est dans une conjoncture géopolitique mondiale qui est assez compliquée je pense que ça c'est pas besoin de faire un dessin tout le monde est au courant que je prends l'exemple du conflit russo-ukrainien où on voit un pays comme la Russie qu'on nous a vendu pendant des années comme quoi c'était une des plus grandes puissances du monde bien évidemment ils ont le nucléaire mais quand on met le nucléaire à côté en attendant l'Ukraine ça va faire deux ans qu'ils y sont et ils n'arrivent pas à avancer ils avancent un peu plus en ce moment ils avancent un peu plus en ce moment parce qu'on a eu une limitation de livraison d'armes à l'Ukraine on a eu aussi et on est en train de le voir et ça c'est un autre sujet qu'on pourra aborder sur une autre thématique mais il y a moins en moins d'Ukrainiens qui ont envie d'aller au front et ça c'est une problématique parce qu'on a le retour de boomang des réseaux sociaux où tous les jeunes voient tous les combattants qui se filment sur le terrain avec toutes les atrocités de la guerre on les a vraiment en réel c'est pas du call of duty et quand on voit le nombre de jeunes qui restent là-bas quand on voit le nombre de soldats qui rentrent en putée forcément la jeunesse d'aujourd'hui elle n'a peut-être pas forcément envie d'aller se battre donc ça c'est une problématique et donc de là qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'il y a une bascule sur on a eu l'explosion des drones la guerre elle a complètement changé avant c'était l'artillerie les chars on ne reconnaîtra pas on ne revivra pas la guerre de 39-45 on parle du débarquement maintenant avec les drones on est passé à autre chose c'est-à-dire que maintenant un drone acheté à 300 euros sur l'étalage ils ont toutes les techniques pour créer des drones qui vont larguer des bombes etc et ça ça change vraiment au cours des choses donc là il y a une modification et à côté de ça on a la cyber où maintenant on est quand même plus de 6 milliards à être connectés sur la planète on a besoin d'informatique et les pays les grandes puissances l'ont bien compris donc il y a des attaques qui sont faites en permanence et ça ça va s'amplifier et il va être plus facile pour un pays entre guillemets d'essayer d'attaquer des entreprises pour qu'elles ferment et casser l'économie d'un pays que d'envoyer des chars et des hommes sur le territoire français c'est moins de temps c'est moins d'énergie moins d'argent également et puis pour ceux qui ont peut-être l'impression que l'internet le virtuel le numérique c'est purement virtuel non parce qu'en cassant l'informatique d'une centrale électrique et bien on met dans le noir une région complète alors je vais prendre un exemple tout simple ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie en France ouais exactement territoire en partant de l'outre-mer la problématique c'est que nous on est sur la métropole on voit pas ce qui se passe là-bas moi j'ai des amis qui sont là-bas et qui vivent là-bas et qui vont dire non c'était la guerre civile plus accès à la nourriture plus accès à l'eau les quartiers sont confinés demain imaginez bien on subit une cyberattaque sur les centrales nucléaires françaises il n'y a plus d'électricité c'est la guerre civile d'ailleurs que si on n'a plus d'électricité comment on marche les trains comment on recharge nos ordinateurs comment on regarde la télé comment on regarde les informations on rentre dans un quelque chose où entre guillemets c'est un peu apocalyptique alors ça c'est le tableau noir donc bien évidemment l'État a classifié toutes ces grosses entreprises comme organismes d'importance vitale donc là il y a vraiment un focus et on est vraiment bien protégé par rapport à ça et beaucoup de gens travaillent dans l'ombre pour nous sécuriser par rapport à ça mais il faut bien comprendre que tout est informatisé maintenant donc même la régulation de l'électricité des transports de la logistique si ça du jour au lendemain ça tombe ça va vraiment être compliqué d'accord donc on parlait des entreprises merci pour cette parenthèse sur la cyber mais au sens plus mondial plus en relation avec effectivement les événements de guerre que nous avons là tu as cité le conflit russo-ukrainien il y en a un autre qui est également sur le devant de la scène qui est le conflit palestinien-israélien effectivement et tout ça il y a un impact dans le monde numérique avec des cyberattaques au monde de l'entreprise parmi les recommandations il y a le fameux le fameux faites des backups faites des sauvegardes locales faites des sauvegardes sur des serveurs sur des prestataires différents ça c'est la règle de base ça devrait être la règle de base alors les mots de passe important les mots de passe trop souvent on arrive dans des entreprises où les mots de passe sont c'est des mots de passe qui sont simples à casser 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 son nom son prénom sa date de naissance la date de naissance de ses enfants tout ça pour tout le monde ça paraît simple à mettre en place et on se dit qu'on est protégé avec des spécialistes qui vont les rechercher qui vont faire de l'ingénierie sociale on va rechercher des informations sur internet c'est ce qu'on fait un peu quand on fait des pen tests on va chercher des informations sur internet sur les salariés on va retrouver des pages facebook on va retrouver et puis on va prendre un maximum d'informations pour essayer d'entrer ça dans des robots et qui eux vont nous générer des mots de passe et en fait les robots vont nous sortir des millions de combinaisons donc il faut faire attention à ça il faut faire attention au wifi qui est placardé avec le code wifi dans le bureau d'une entreprise avec la fenêtre qui donne sur la rue où il n'y a pas de rideau et on voit le code d'accès wifi et ce code d'accès là il est mis sur toutes les machines parce que c'est simple tout le monde sait le retenir donc voilà c'est plein de petites choses il faut casser ses habitudes il faut utiliser du gestionnaire de mots de passe il faut utiliser de la double authentification il faut faire des sauvegardes de données et puis il faut sensibiliser les gens parce que 85 à 90% des cyberattaques sont dus aux facteurs humains et ce qui est intéressant en plus c'est quand on sensibilise les gens en entreprise on leur apprend des choses qui vont leur servir dans la vie de tous les jours c'est à dire ce qu'ils vont apprendre en entreprise ils vont s'en servir pour sécuriser leurs comptes bancaires chez eux ils vont être plus méfiants sur internet quand ils vont recevoir des mails donc ils vont se protéger aussi indirectement donc c'est une plus-value pour tout le monde mais on n'a pas le choix alors ça c'est mon avis propre bien évidemment mais on n'a pas le choix en fait on est tous entre guillemets des combattants du cyber tous dès qu'on touche un cable numérique on est combattant du cyber en fait on est un défenseur pour moi de la nation c'est primordial et ça ça doit commencer dès le plus jeune âge c'est à dire que les enfants sont hyper connectés très tôt et si on commence à leur faire prendre des mauvaises habitudes les enfants d'aujourd'hui c'est les salariés de demain et donc si on leur fait prendre des mauvaises habitudes aujourd'hui forcément quand ils vont arriver en entreprise ils ne vont pas respecter les règles et sachant qu'un enfant qui a 7 ans ou 8 ans aujourd'hui va être sur le marché du travail je le souhaite pour lui le plus tôt possible après ses études on va dire entre 20 et 25 ans s'il fait n'importe quoi il fera n'importe quoi en entreprise et ça va coûter très cher et dans 20 ans avec l'intelligence artificielle on va avoir de nouvelles façons d'attaquer les entreprises et il faut qu'ils soient en permanence tenus au courant de tout ça est-ce qu'on peut parler de civisme numérique ? oui exactement donc en fait on est en train de créer une association qui va s'appeler l'association cyber résilience citoyenne ça va être la première association qu'on va créer on est on est en train de la monter donc d'ailleurs après je pars ça sera charte ça sera charte ça s'acharte et le but étant c'est qu'on puisse intervenir dans les écoles donc on a déjà commencé on commence avec AJCivis là on est actuellement sur les écoles de Dreux depuis une semaine on commence à sensibiliser les enfants sur le cyber harcèlement en même temps on leur donne des petites touches de cybersécurité mais dès le CMA dès le CMA on commence à sensibiliser les enfants et ce qui est dingue le CMA c'est 10 ans à peu près 11 ans ? non c'est 7-8 ans autant pour moi ouais c'est 7-8 ans 9 ans après c'est souvent on a peu de retard etc mais ce qui est dingue c'est que sur la plupart du temps quand on fait un test d'évaluation on a entre 60 et 80% des enfants qui ont entre 7 et 8 ans qui ont déjà un téléphone portable et ça c'est une problématique on a des enfants qui vont déjà sur les réseaux sociaux qui vont jouer à des jeux et qui vont jouer à des jeux qui sont connectés sur internet où il y a des gens où ils peuvent communiquer avec leurs copains où ils acceptent des gens qu'ils ne connaissent pas et ça c'est une problématique donc on vient on accompagne on explique pourquoi et en fait le matin on fait une petite conférence qui dure 45 minutes pas plus 45 minutes une heure où là on a beaucoup d'échanges avec les enfants et l'après-midi on fait une validation des acquis par le jeu donc on a différents ateliers on utilise le numérique on utilise aussi des cartes de réflexion où ils mélangent le sport et la réflexion mais tout axé sur le cyber harcèlement et on martèle le 3018 j'en profite je fais passer le message le 3018 qui est le numéro qui permet aux enfants de pouvoir contacter une plateforme qui peut les aider en cas de cyber harcèlement ce qu'il faut savoir en France c'est que seul un enfant sur 10 en parle à ses parents donc c'est pour ça qu'on a des drames derrière et 3018 c'est vraiment et je vous invite à aller voir la plateforme e-enfance internet sans crainte pour vos enfants et en tant que parent vous allez apprendre pas mal de choses et vous allez pouvoir en discuter avec vos enfants ils ont fait des jeux c'est super intéressant et donc l'association l'association a ce but là c'est de sensibiliser les enfants les adolescents et les personnes âgées parce qu'en fait ce sont des ce sont des des publics qui sont vraiment qui sont vraiment exposés qui n'ont pas tous les éléments pour se protéger voilà justement je viens de me positionner vers l'écran le site internet de e-enfance c'est bien celui-ci je ne me suis pas trompé association reconnue d'utilité publique avec le 3018 c'est bien ça ouais alors le 3018 ce qui est intéressant c'est que vous avez une application téléphonique qu'on peut mettre sur le téléphone des enfants elle est là dès qu'il rentre en sixième vous installez ça sur l'application de vos enfants et derrière ils peuvent avoir un chat ou appeler directement le 3018 ils ont un coffre-fort numérique pour stocker tous les messages et nœuds qu'ils ont reçus et derrière ils ont un petit quiz aussi pour savoir s'ils subissent du cyber harcèlement et ça marche vraiment bien donc je vous invite vraiment à mettre ça en place c'est très bien fait voilà et il y a aussi le site internet sans crainte qui est très intéressant internet sans crainte vous avez des petits jeux vous avez des enquêtes vous pouvez mener en famille dans des services donc en fait nous on va venir compléter ce dispositif là à notre niveau internet sans crainte c'est celui là à notre niveau en région centre Val-de-Loire et après si ça marche pourquoi pas partir après sur la France d'accord d'accord très très bravo pour la création de cette association qui a vraiment l'objectif de sensibiliser les plus jeunes c'est ça les enfants alors les enfants les personnes en situation de handicap qui sont énormément exposés aussi parce que les jeunes qui ne peuvent pas sortir de chez eux sont beaucoup sur le net donc il y a tout tout ce public là aussi à sensibiliser et on a commencé parce qu'on vient de on est en train de former Willy qui est aveugle et qui a commencé avec nous à faire des sensibilisations avec les enfants toute la semaine dernière il va venir avec nous encore la semaine prochaine donc voilà et nous notre objectif final c'est qu'on puisse mettre la sensibilisation donc la journée de sensibilisation avec la conférence et le jeu à 1 euro par enfant donc en fait le but étant c'est que les mairies puissent avoir accès parce que quand on est une grande ville on peut se permettre de mettre de l'argent pour des actions mais quand on est une toute petite mairie etc. avec une petite école on n'a pas forcément les moyens donc nous l'objectif c'est que tout le monde ait accès à cette sensibilisation et ce qui est important aussi c'est que tout l'argent qui va rester en fin d'année une fois qu'on aura payé les formateurs etc. bien évidemment tout l'argent qui reste en fin d'année sera reversé pour des fondations qui gèrent les enfants qui sont placés les enfants battus etc. voilà donc on reste dans un cercle vertueux du début à la fin d'accord une association qui a déjà l'aide l'appui des institutions l'agglomération charte peut-être charte là je suis en train de rédiger les statuts et si je vous quitte à 11h30 c'est parce que je continue dessus après et le but étant effectivement c'est de pouvoir aller chercher des aides au niveau de l'état d'aller chercher des entreprises mécènes qui veulent nous accompagner pour ça mais en fait on travaille pour l'avenir en fait l'avenir de la nation on va essayer de sécuriser tous ces enfants là parce qu'il y a des problématiques aussi il y a autre chose que la cybersécurité il y a la pédopornographie qui est un sujet qui est quand même assez conséquent en France je rappelle quand même qu'en France on est le quatrième pays qui héberge le plus de plateformes de serveurs qui gèrent des sites pédopornographiques c'est quand même dingue de savoir ça et d'ailleurs j'invite ce qu'il faut savoir c'est que 50% des photos qui sont visionnées par des pédopornographes ce sont des photos qui sont postées par les parents sur les réseaux sociaux donc je vous invite à éviter aussi de poster des photos de vos enfants en maillot de bain sur la plage etc parce que les gens de l'autre côté ils ont un peu un problème pour moi psychiatrique mais il faut faire attention à ça et il y a le commandant commandant Béchu commandante Béchu qui a sorti un livre qui s'appelle Derrière l'écran et je vous invite vraiment à lire ce livre-là et à sensibiliser vos enfants par rapport à tout ça parce que c'est vraiment un sujet on n'en parle pas c'est tabou on n'en parle pas c'est tabou mais je vous invite vraiment à lire ce bouquin-là à regarder aussi le documentaire voilà c'est bien ce livre-là qui est aux éditions Stock une policière lance l'alerte Véronique Péchu derrière l'écran combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne où les policiers lancent l'alerte et ça c'est important et ça fait partie un peu de notre travers on ne parle pas de ça aux enfants bien évidemment qui sont en bas âge mais par ce qu'on leur apprend à mettre en place en sécurisation indirectement ils vont se protéger par rapport à tout ça maintenant ça c'est aux parents c'est aux parents de lire ce livre-là de comprendre derrière tout ce qu'il y a il ne faut pas non plus rentrer dans la paranoïa il n'y a pas de rien mais tout ce qui a été mis en place par les outils informatiques est forcément utilisé aussi bien par les cybercriminels que par les pédopornographes pour en profiter rester caché même si derrière ils sont traqués bien évidemment mais voilà il faut faire attention allez voir aussi le petit reportage sur Netflix sur derrière nos écrans de fumée qui est très bien qui vous explique comment 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 marchent nos téléphones comment ça a été conçu et pourquoi on est devenu accro à ça et comment on peut essayer de s'en prémunir donc derrière nos écrans de fumée sur Netflix et puis vous avez aussi Dopamine c'est des petits voilà exactement tu vas tu vas trouver pour moi pardon désolé c'est le temps c'est le temps de trouver l'information donc là on est bien sur Netflix c'est ça derrière nos écrans de fumée et entre documentaire et drame ce film donne la parole à des experts qui nous mettent en garde contre les inventions et décrit l'impact dangereux des réseaux sociaux c'est un documentaire anglo-saxon américain qui date de 2020 ouais il est sous-titré il est vraiment très 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 bien je vous invite vraiment à le voir pour ceux qui n'ont pas vu et vous verrez votre téléphone d'une autre façon après et ensuite il y a aussi Dopamine sur Arte c'est je te laisse chercher je ne sais pas merci merci beaucoup le temps de le trouver alors Dopamine effectivement Arte voilà je viens de le trouver je vous l'envoie sur l'écran c'est bien celui-là ouais c'est ça Dopamine c'est plein de petits spots qui sont assez intéressants sur les différentes applications qu'on utilise dans la vie de tous les jours et vous explique comment on est devenu accro à ça en fait donc à partir du moment on en a pris conscience derrière après il faut faire un travail et la première des choses pour vos enfants c'est d'éviter qu'ils aillent se coucher le soir avec leur téléphone portable à côté de la table de nuit même si on vous sort l'excuse du réveil pour se réveiller le lendemain matin à ce moment-là vous achetez un gros réveil des années 80 avec deux grosses cloches sur le côté je pense que ça parlera tout le monde mais éviter le téléphone parce que forcément quand on a vu ces reportages-là on comprend comment nos enfants sont devenus accros et ils n'y peuvent rien c'est c'était c'était fait pour nous rendre complètement accros donc l'avantage qu'il y a c'est que si on supprime le téléphone et qu'on fait faire d'autres activités à côté on reprend vite le dessus d'accord c'est pas c'est pas quelque chose qui est qui est définitif on peut on peut pallier à ça mais il faut faire des activités à côté et ce qui est marrant c'est que hier toute la semaine on a eu des élèves et certains nous disaient mais oui mais moi quand je vais voir mon père ou ma mère il est sur la tablette et il me dit qu'il n'a pas le temps et que machin etc donc forcément les enfants sont le miroir des parents aussi donc il faut qu'on nous on réapprenne à vivre sans avoir en permanence ce support numérique même si c'est difficile mais n'hésitez pas à passer du temps aussi avec vos enfants et en même temps s'ils voient que vous passez du temps avec eux eux directement ils vont diminuer un petit peu le temps des camps et mettre en place du contrôle parental contrôler ce que font vos enfants avec leur téléphone c'est vraiment important on va essayer peut-être de lancer je vois que parmi alors sur Arte Dopamine donc c'est une série en fait série de documentaires là c'est la saison 2 qui est proposée en ce moment et je vois parmi les vidéos une qui concerne alors déjà l'intitulé est le suivant tu es accro à tes applis tous les matins après Twitter tu check tes flammes sur Tinder pas de métro sans YouTube ou Candy Crush Instagram est irrésistible Facebook addictif t'es accro à Snapchat et tu pètes les plombs quand t'as plus de batterie pour Uber donc voilà déjà ça donne le ton effectivement sur cette série de documentaires c'est plutôt un style pas du tout qu'il n'y a pas de culpabilisation visiblement on est plutôt sur un rôle vraiment de transmission du message même avec un ton humoristique je vais cliquer simplement sur celle qui concerne TikTok c'est une façon pour moi également de m'assurer que le flux vidéo passe bien sur nos directs il y a une arrière pensée Google Pixel 8 alors on a même droit à la publicité mais bon je sais qu'Arte c'est la chaîne où il y a le moins de publicité il faut quand même reconnaître donc là pour l'instant j'ai coupé le son on a le droit de couper le son c'est déjà pas mal et je le remets pour voir 6h tu t'es levé t'as pris ta douche hop ton jus ton gloss préféré 7h30 tu t'arraches ta cour de latin une notification sur TikTok Jessica fait le nouveau Ponytail Challenge trop stylé allez toi aussi t'en es capable jumpy twist crossfit crossfit gauche jump tout ça droite crisscross crisscross polypocket crisscross crisscross 13h15 hôpital double fracture de la maléole balèque les cicatrices c'est trop thug voilà donc là je l'ai arrêté juste pour vous montrer un petit extrait hop je te retrouve donc oui effectivement série de d'ailleurs le nom de la série n'a pas été choisi au hasard dopamine bien sûr que non et en fait si on va plus loin on va pas avoir le temps mais quand ils ont créé quand ils ont créé tous ces supports là qu'on a dans nos dans nos outils numériques toutes ces grandes boîtes ont été voir des spécialistes du cerveau pour comprendre comment on peut rendre accro et tout a été fait autour de ça et pour preuve on voit que des géants de la tech ne mettent pas leurs enfants dans des écoles où ils ont des ordinateurs etc ils ont bien compris le danger de tout ça donc il faut pas non plus devenir complètement parano on sait qu'il y a un danger c'est comme une voiture si on roule à 50 tout va bien si on roule à 200 on a plus de risque d'avoir un accident c'est la façon dont on l'utilise et donc il est vraiment important de faire ces moments de déconnexion et surtout pour les enfants c'est vraiment important parce que en fait quand on fait nos sensibilisations on montre une diapo dessus il y a un Walkman un Minitel un téléphone portable on devait rouler au début pour faire passer de photo en photo on a un magnétoscope on a un caméscope et on explique que tout ça on l'a mis après on passe une photo suivante et on montre une tablette un téléphone on nous a mis tout ça dans les supports numériques et ce qui fait qu'on ne nous a pas expliqué aussi tous les dangers qu'il y avait derrière mais après ça c'est le c'est le business c'est le modèle économique qui fait que plus on achète et plus on va utiliser ce genre de produit mais il faut tout le temps garder en tête parce que Facebook c'est gratuit mais quand c'est gratuit c'est nous le produit et ça c'est la base et donc Facebook c'est gratuit mais derrière on est tout le temps soumis à des pubs on est tout le temps soumis dès qu'on passe à côté d'un magasin si on achetait quelque chose qu'on s'est enregistré chez eux on va avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir en vous disant telle marque est-ce que vous ne voulez pas acheter des pneus un peu moins chers donc tout est créé et ça c'est bien détaillé dans la série derrière nos écrans de fumée c'est super bien fait donc c'est pareil pour les enfants désactiver les notifications c'est juste insupportable si vous avez 3-4 réseaux où vous faites des communications et que vous avez des pop-up qui sont toutes les 2 secondes avec des notifications c'est invivable et ça vous incite à vouloir retourner sur la plateforme et continuer à scroller toute la journée oui donc là c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention c'est cette on va dire c'est ce kidnapping de notre cerveau de notre attention qui est le coeur effectivement le métier de ces réseaux sociaux et TikTok pour ne citer que celui-ci est peut-être le dernier qui a peut-être poussé le curseur le plus loin puisqu'avec ces vidéos très courtes très addictives et qui a même proposé une version où le temps d'attention était monétisé mais une application qui a été interdite me semble-t-il en France et en Europe alors elle n'est pas interdite en France non elle n'est pas interdite en Europe par contre elle a été interdite pour certaines entreprises c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne doivent plus utiliser TikTok ni WhatsApp en Chine ils l'ont interdit ils ont mis ils se sont rendus compte qu'en fait les enfants devenaient complètement débiles à force de regarder TikTok donc ils ont mis ils ont mis des moments de diffusion je ne me suis pas penché exactement sur cette interdiction-là mais en attendant ils ont interdit ça il y a une entreprise américaine qui a fait un petit sondage par rapport à ça ils se sont rendus compte que les enfants avaient récupéré 10% d'attention en plus depuis qu'ils avaient arrêté de regarder TikTok alors Chinois pas Chinois je ne fais pas de politique je ne suis pas sur le truc géopolitique mais en attendant les Chinois ils ont compris qu'ils avaient une problématique avec ça que ça avait un impact sur la population et que ça avait un impact sur le développement économique de demain ça serait peut-être bien qu'on s'en rende compte en France et qu'on n'attende pas je ne sais pas 4-5 ans encore plus à mettre quelque chose en place sortir une loi c'est bien mais qu'elle soit applicable aussi parce que sortir une loi dire les enfants n'ont pas le droit de regarder TikTok quel est le contrôle qui est fait sur une loi comme ça pour contrôler ce que fait l'enfant une fois qu'il est chez lui ou dans sa chambre donc une loi c'est bien mais derrière il faut avoir quelque chose de plus conséquent et je pense que ça va être très compliqué d'où l'importance et c'est pour ça qu'on a réfléchi à monter cette association pour qu'on puisse diffuser entre guillemets la bonne parole dans toutes les écoles mais dès le plus jeune âge vous avez le docteur Catherine Guégan qui est une spécialiste de la petite enfance et qui explique très bien qu'en fait entre 0 et 6 ans vous avez toutes les neurones qui sont en train de se connecter au niveau du cerveau de l'enfant et ces neurones là dès par exemple l'âge de 2 ans maintenant on leur met la tablette devant leur purée et puis ils apprennent déjà à scroller c'est à dire que dès l'âge de 2 ans ils prennent le réflexe avec le doigt de faire ce geste là ça c'est tout bénef pour les grosses plateformes du data parce que on commence à les rendre accro c'est à dire que ça va carrément être intégré au niveau des neurones ils vont avoir un besoin de ça et faites l'expérience avec un jeune enfant vous lui mettez un dessin animé sur votre smartphone etc et au bout de 10 minutes vous retirez le téléphone vous allez voir la réaction de l'enfant c'est de la crise donc il faut faire attention à ça alors je sais c'est facile en tant que parent de mettre un écran parce qu'on a passé une journée difficile et que c'est plus simple mais comment on faisait avant avant il n'y avait pas les smartphones donc comment on animait nos enfants il y avait donc il faut faire attention à ça il faut vraiment faire attention à ça et ça les chinois ils l'ont bien compris même aux Etats-Unis il y a des villes comme New York New York je crois interdit TikTok parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait des problématiques par rapport à ça mais il n'y a pas que TikTok il y a d'autres plateformes mon fils qui a 11 ans il n'a pas TikTok je lui interdis TikTok mais avec ses copains ils ont d'autres plateformes ils vont voir d'autres plateformes donc oui simplement des groupes de discussion WhatsApp ou Discord où ils se retrouvent où il n'y a pas et on a un deuxième problème par rapport à ça le problème étant c'est que le jour où mon fils est rentré en sixième je lui ai dit écoute tu vas avoir un Nokia 3011 de 1991 à touche et là je suis passé pour le pire du pire des paires de la planète le dernier bourreau en date le dernier bourreau en date alors je peux le comprendre et surtout ce que je comprends c'est que s'il était arrivé à l'école avec un téléphone comme ça parce que là je plaisante s'il était arrivé à l'école comme ça automatiquement il y avait du harcèlement qui était mis en place parce que tous ses copains ont des téléphones où ils peuvent avoir des applications etc lui il arrive avec son téléphone à touche console de jeu bah t'as pas de console de jeu bah oui mais à l'école tous mes copains parlent de jeu et moi bah je parle de quoi c'est super compliqué et donc tout ça on n'a pas le choix l'évolution elle est là le numérique ne partira pas parce que le modèle économique maintenant est basé là dessus mais par contre il est vraiment urgent parce qu'on a perdu des générations on a deux générations nous on fait partie de la génération entre guillemets si on fait pas quasiment perdu combien de gens de notre génération vont sur les réseaux sociaux et prennent des informations au premier abord mais en fait c'est des vrais fake news ça c'est un rappel ça fait des rappels mais à cette époque là on n'avait pas de problème et ce qui est marrant quand on vend l'entreprise et qu'on a des salariés qui ont ça comme téléphone et bah eux ils ne reçoivent pas de message la poste machin etc bah oui parce qu'ils ne reçoivent que des sms c'est la seule porte d'entrée c'est la seule porte d'entrée donc ils n'ont pas ils n'ont quasiment aucun message d'arnaque par contre tous ceux qui ont adresse mail téléphone smartphone dernière génération etc ils sont inondés de messages et maintenant ils vont même plus loin c'est que vous recevez dans vos boîtes aux lettres des amendes vous vous dites payer une amende et en fin de compte ils ont pris le logo et c'est pas du tout c'est pas du tout le trésor public qui vous demande de payer une amende donc tout le temps double authentification c'est tout le temps la même chose allez contrôler sur la vraie plateforme le fameux 410 c'est là justement je viens de le mettre à l'écran donc voilà le téléphone que tu as offert à ton fils pour l'école c'est ça ? non non en trêve de plaisanter c'est ce que je voulais lui offrir d'accord mais non je ne l'ai pas offert parce que là comme je l'expliquais indirectement je déclenche une sorte de harcèlement par rapport à ses copains parce qu'ils vont se moquer de lui donc et ça c'est difficile aussi de trouver le juste milieu par rapport à ça par contre il a un téléphone dessus j'ai un contrôle parental Family Link qui est un très bon contrôle parental qui est très bien fait il marche bien il est simple à mettre en place efficace ? ouais il est simple il est efficace nous par exemple quand on fait nos journées de sensibilisation dans les écoles on fait aussi des conférences parents d'élèves ce qui fait que les parents on leur explique comment paramétrer leur téléphone on leur parle de derrière nos écoles de fumée on leur parle de toutes ces problématiques là on va leur donner tous les éléments pour sécuriser le téléphone de leurs enfants parce que pour beaucoup ils ne savent pas comment on fait donc voilà il faut être vigilant par rapport à tout ça et tout ça en fait on essaie de sécuriser les entreprises de demain en travaillant en amont avec les enfants avec les ados et qui prennent conscience du danger de tout ça parce qu'on est sur une génération qui est persuadée qu'ils vont gagner 10 000 euros par mois sans rien faire ils veulent tous devenir influenceurs comme toi oui mais alors je tiens à préciser je suis influenceur bénévole je ne gagne rien donc les jeunes écoutez bien ça la plupart des influenceurs français ne gagnent rien ils font ça par plaisir exactement et pour beaucoup ils sont persuadés qu'ils vont gagner des millions et des millions parce qu'ils voient des influenceurs qui sont à Dubaï qui ont loué un appartement qui ont loué une Porsche et en fin de compte ils gagnent 1500 balles par mois et qui essaient de vendre des produits et plus ils ont de likes plus ils ont de visibilité et plus ils ont de l'argent qui vient des plateformes etc donc ça c'est un message qu'on passe aussi aux jeunes pendant nos sensibilisations et toujours garder en tête quand c'est gratuit c'est vous le produit il n'y a rien de gratuit dans la vraie vie à un moment ou à un autre vous serez obligé de payer tous les gens qui vous disent qui vont vous expliquer comment gagner de l'argent avec votre téléphone sur les plateformes ou faire du trading mais si ça marchait réellement tout le monde serait millionnaire donc arrêtez de croire à ça et ça c'est un des leviers qui est utilisé par les cybercriminels c'est à dire qu'on joue sur l'émotion sur l'envie sur l'argent sur la peur et avec ces leviers là on fait sauter les verrous au niveau du cerveau et puis on ne fait pas attention et puis on rentre dedans donc tout ça il faut sensibiliser les jeunes en amont et c'est ce qu'on fait cela dit il y a néanmoins des influenceurs qui gagnent de l'argent et même beaucoup donc voilà mais il faut bien savoir que ce n'est pas la grande majorité mais les plateformes comme Twitch comme Youtube comme TikTok permettent effectivement à ceux qui ont du on va dire du contenu pertinent intéressant qui attire de l'audience d'en tirer effectivement des revenus soit publicitaires sur les plateformes soit de faire venir des sponsors pour pouvoir effectivement monnayer le passage la mise en avant de produits d'ailleurs je fais une petite parenthèse peut-être que Total Impro alors après va passer à un mode sponsoring mais dans un objectif simplement de couvrir les frais de fonctionnement voilà on restera avant tout un média d'information et d'influence mais avec des sponsors choisis qui pourront nous aider à couvrir les frais d'hébergement les frais de licence logicielle par exemple puis salutations aux influenceurs du monde Twitch et Youtube et TikTok que je connais donc je ne vous ai pas oublié je sais que vous travaillez et vous vivez même de ce métier là c'est votre métier principal Arnaud merci beaucoup de m'avoir largement accompagné même au-delà de l'heure de 11h qui était l'heure où notre grand invité du jour André Carpin artiste contemporain doit nous rejoindre donc André si tu m'écoutes si tu nous écoutes n'hésite pas à rejoindre l'Open Room je vais peut-être même te renvoyer le lien sur les différentes messageries et LinkedIn en particulier sur laquelle nous échangions pour pouvoir nous rejoindre alors peut-être juste le mot de la fin Arnaud pour clôturer ton intervention ta chronique cyber du jour en sachant je petite parenthèse également merci à toi parce que tu as de nombreuses activités et tu es venu début janvier sur Total Art Pro avec un duplex depuis l'Arabie Saoudite tu étais voiture ouvreuse sur le Dakar 2024 et tu nous as fait de très belles immersions de très belles images depuis le camp de base donc merci merci à toi d'avoir ces différentes casquettes peut-être avant le mot de la fin sur la thématique cyber peut-être deux trois mots deux trois phrases sur le Dakar sur cette aventure bah écoutez c'est le Dakar classique je fais l'ouverture du Dakar classique donc c'est des véhicules qui datent d'avant 2000 et bah en fait c'est le moment où je peux me laver la tête même si on dort pas beaucoup c'est le moment où je peux me laver la tête et je connaissais pas l'Arabie Saoudite donc on y est c'est la quatrième année et c'est un très beau pays c'est pareil il y a plein de choses à faire là-bas alors bien évidemment c'est on pourra sortir les droits de l'homme sur plein de choses etc en attendant c'est un pays où je me sens en toute sécurité et même pas pour faire de politique où que ce soit je me sens plus en sécurité là-bas que quand je regarde les informations chez nous les informations sont anxiogènes c'est un petit peu le biais de toutes ces informations mondiales mais voilà donc très beau pays avec des paysages magnifiques mais on voit également aussi le changement le dérèglement climatique parce que l'année dernière on a eu de la grêle il y a de la pousse qui pousse dans le désert il y a beaucoup de pluie en ce moment donc voilà dernièrement on a vu sur Dubaï on a vu des images circuler on avait les aéroports qui étaient complètement inondés on a eu des influenceurs qui nous ont montré leur villa complètement inondée donc voilà on touche aussi cette partie des règlements climatiques et quelque chose qui est là dans tous les cas et j'en profite et je fais une petite parenthèse pour tous les gens qui achètent des articles sur des sites je ne sais pas si on a le droit de les nommer mais des j'ai le droit d'en citer 3 je vais en citer un c'est Tému je pense que ça va parler à tout le monde donc tous les petits shirts que vous achetez sur Tému à pas cher les pantalons ok c'est bien c'est pas cher mais ça traverse la planète en bateau ou en avion donc empreinte carbone zéro donc voilà donc ce sont des sites de vente on va dire une sorte d'Amazon mais Amazon plutôt chinois avec des prix très attractifs des délais relativement long mais avec des prix qui sont de l'ordre de 2, 3 fois voire des fois 10 fois moins cher que ce qu'on trouve sur Amazon mais comme tu disais il y a un impact derrière mais après je comprends aussi parce que tout le monde ne gagne pas 5000 euros tous les mois ne gagne pas 10 000 euros il y a des gens qui vivent avec 1200 euros par mois et quand on a envie de se faire plaisir on ne va pas aller chercher un polo lacos qui coûte 50 euros ou 80 c'est la deuxième marque que je cite après j'arrête justement il faut absolument en citer 3 j'ai le droit de 3ème et donc je comprends tout à fait que les jeunes les gens qui sont dans la difficulté financière ont envie de se faire plaisir pour pas cher mais juste ça ça ne aide pas non plus pour renforcer le dérèglement climatique donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe et puis il va falloir changer un peu nos habitudes et puis changer nos habitudes sur le numérique faire attention à ce que font nos enfants faire attention à ce que font nos adolescents faites attention à ce que vous postez allez lire le livre derrière l'écran qui est vraiment qui est vraiment une c'est une alerte en fait c'est c'est vraiment primordial de savoir un peu tout ce qui se passe derrière avant de mettre un smartphone dans les mains de vos enfants et surtout de leur expliquer qu'on ne parle pas avec des gens qu'on ne connait pas alors c'est bien d'avoir 1500 amis mais généralement quand on a 1500 amis sur les réseaux sociaux le jour où on a un problème il n'y en a normalement aucun qui vient vous filer un coup de main sauf les vrais amis et ça se compte sur les doigts de la main donc voilà leur expliquer tout ça et leur expliquer qu'il faut faire attention c'est pas parce que j'ai une photo de petite fille ou de petit garçon et que j'ai quelqu'un de l'autre côté qui me dit qu'il a 8 ans que c'est forcément quelqu'un qui a 8 ans et on n'envoie pas de photos on ne met pas de photos sur les réseaux sociaux déjà un sans savoir les conséquences que ça peut avoir derrière parce qu'une fois que c'est posté c'est posté c'est stocké dans un serveur ça fait le tour de la planète n'importe qui peut les voir ça peut être copié redistribué copié suivant si on a mis ouverture au public ou amis etc donc pensez à ça ne postez pas de photos de vous nus ne postez pas de photos de vous en maillot de bain évitez ce genre de choses notamment pour les petites filles faites attention à tout ça soyez vigilants vous en tant que parents par rapport à ça contrôlez si votre enfant à 8 ans commence à avoir un téléphone une tablette et va surfer sur des réseaux sociaux contrôlez ce qu'il fait contrôlez les messages qui voilà faites attention à tout ça très bien très très bien c'est que c'est pas évident je suis pas forcément le le comment dire le meilleur élève dans ce sens là parce qu'à des moments j'ai du travail et que mon fils est sur sur son téléphone mais on a quand même un contrôle et on essaie de faire attention et faites leur faire des activités vraiment parce qu'on commence à voir des activités en dehors du numérique c'est ce que tu nous entends physique intellectuelle sociale des problèmes d'obésité chez les enfants qui restent en permanence assis à regarder les écrans et on voit ce que donne l'obésité aux Etats-Unis c'est pas le même nombre de population mais là il y a un article qui est sorti dernièrement où l'armée américaine avait des problèmes avec les jeunes recrues parce qu'ils étaient tellement gros qu'ils avaient même plus de taille entreillie ils n'étaient pas capables de pouvoir faire un parcours du camp bon bref ça a des conséquences derrière donc il faut faire attention attention à la malbouffe à ce qu'ils mangent d'être sur un écran aller manger des burgers ou des cochonneries toute la journée ça fait grossir c'est pas bon pour la santé et tout ça on va le payer plus tard donc ça fait plein de choses en 45 minutes une heure on a fait une heure oui oui bravo 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 tu es en train de te transformer en grand invité bis mais c'est parfait une grande chronique alors peut-être le vrai mot de la fin peut-être un petit rappel sur ton association son nom son objectif son site internet futur j'imagine l'association ça sera l'association cyber résilience citoyenne ACRC et qui va avoir le jour dès le mois de dès le mois de septembre je pense actuellement on fait nous on fait des prestations pour les écoles avec AJCivis qui est un site internet on a une page Facebook on a une page on a une page LinkedIn vous pouvez voir on poste régulièrement des photos des actions qu'on fait donc on voit des enfants mais tout le monde est flouté on essaie de les prendre de dos ça aussi c'est important de le savoir et donc l'association le but étant c'est qu'on puisse diffuser la bonne parole dans toutes les écoles de la région commencer par le CM1 CM2 puis ensuite commencer après par le collège mais après il y a un travail à faire avec l'éducation nationale d'ailleurs hier sur notre intervention on avait la référente numérique de l'éducation nationale qui est venue voir comment ça se passait donc sur l'une des écoles sur Dres où vous étiez et puis on a eu le président de cyber réponse qui est venu nous voir et qui a trouvé ça juste fantastique donc voilà et le but étant c'est une association un but non lucratif donc bien évidemment on va avoir des salariés parce que je ne vais pas faire ça tout seul ce n'est pas possible on va avoir des salariés donc le but du jeu c'est de faire travailler des jeunes qui sont en école de cyber défense donc soit en alternance soit quand ils sortent on les prend avec nous qu'ils puissent travailler auprès des jeunes et puis après sur la partie cybersécurité les faire monter en compétences et à la fin bien évidemment tout ce qui reste c'est redistribuer pour améliorer le quotidien des fondations associations qui gèrent les enfants qui ont été placées qui ont été battues peut-être aussi les clubs de seniors qui en ont besoin les associations fondations qui gèrent les enfants qui sont atteints du cancer des enfants en situation de handicap donc voilà le but de l'assaut très bien merci Arnaud dernière chose parmi tes événements est-ce qu'il y a un événement dans les prochains mois que tu peux déjà nous faire situer je crois il n'y avait pas un grand concours alors c'est peut-être pas un concours mais dans le monde des cyber à cœur à cœur éthique ouais on va monter on va faire quelque chose dans la région je ne peux pas m'étaler dessus mais il va y avoir une très très grosse journée où on va casser les codes des forums cybersécurité donc on j'en dis pas plus mais en fait on va vraiment être sur des ateliers on va vraiment être sur de la pratique on va arrêter les conférences où on répète tout le temps la même chose depuis des années et on va faire un gros un gros CTF Control the Flag Control the Flag donc qui est un gros un gros moment où on va avoir des hackers qui vont pouvoir aller essayer de percer certains codes pour avoir accès à certaines choses et qui va et qui va durer toute la nuit ok donc une nuit complète une sorte de marathon nocturne dans le monde cyber ouais exactement et donc ça on est en train de mettre ça en place avec Security Data Network qui est un prestataire qui est une société qui est référencée cyber réponse à qui on travaille et aussi avec l'appui de cyber réponse des partenaires de la région donc on veut monter quelque chose mais on veut vraiment casser les codes et changer un peu ce qu'on voit et quand tu dis casser les codes c'est pas les codes informatiques c'est les codes en termes de communication on est d'accord exactement c'est les codes c'est tout ce qu'on voit actuellement en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a beaucoup de conférences qui sont faites dans le domaine de la cybersécurité mais plus il y en a et moins on a de gens qui viennent parce qu'on dit tout le temps la même chose et quand on fait des conférences pour les chefs d'entreprise une fois qu'on leur a expliqué qu'il faut faire attention à ça à ça à ça ils viennent une fois deux fois puis la troisième fois ils ont autre chose à faire donc là on va plus s'adresser aux techniciens de l'entreprise entre guillemets mais on va faire des ateliers gestion de crise des ateliers techniques purs je réfléchis même à faire un atelier parent parent élève sur toute la partie cyber harcèlement voilà que ça soit vraiment quelque chose d'un peu plus large et qui touche tout le monde pas que le chef d'entreprise oui donc c'est pour ça que l'association est là pour toucher effectivement une cible plus citoyenne les enfants les parents les écoles c'est cette distinction que tu veux faire en créant cette association c'est ça parents alors enfants parents école personnes en situation de handicap et personnes âgées d'accord très bien très très bien merci Arnaud d'être venu sur Total Impro 2.0 bonne continuation à toi puis au plaisir de se retrouver sur d'autres événements en heure et loire en région centre Val-de-Loire c'est bon je l'ai dit c'est bien votre nom de région à très très bientôt ciao ciao merci voilà Arnaud notre chroniqueur cyber qui nous a fait une belle chronique cyber de près d'une heure voilà on va pouvoir passer à la suite de l'émission quelle heure est-il il est 11h51 je n'ai pas de nouvelles d'André André Carpin qui est notre grand invité du jour pour ça je vais aller faire un tour sur mes différents messageries privées voir si André m'a laissé quelques messages aurait-il quelques difficultés à nous rejoindre en attendant je vais illustrer voilà le site internet d'André je pense que s'il voit son site internet sur l'un des flux de Total Impro puisque je vous rappelle nous sommes en direct en multi-stream sur les principaux réseaux sociaux Twitch Youtube Twitter X donc Liquidin et bien sûr Facebook André si tu es j'espère que tu vas bien et si tu es effectivement disponible n'hésite pas à nous rejoindre dans l'open room de Total Impro je vais peut-être oui redonner te réenvoyer sur les différentes messageries le lien vers l'open room c'est un simple lien à cliquer et qui te permet effectivement de après avoir saisi un nom à accepter les accès caméra et micro de ne pouvoir nous rejoindre en direct d'ailleurs cette invitation est également valable aux autres personnes qui souhaiteraient intervenir aujourd'hui dans notre talk show Confluence du samedi 8 juin 2024 je réenvoie d'ailleurs le lien de l'open room sur les messageries Whatsapp et Facebook de Total Impro ce qui peut être l'occasion à certains d'entre vous de nous rejoindre voilà je vois que mon ordinateur a un peu de mal petit lag voilà open room c'est par voilà sur le groupe de discussion Whatsapp Total Impro de Zero Community c'est posté et je vais faire à l'identique sur le groupe Facebook messager donc je pense aux autres invités chroniqueurs qui seraient en mesure de venir nous rejoindre peut-être Michel Sebal notre chroniqueuse théâtre amateur improviseur j'allais dire un maître maîtresse de l'improvisation ou peut-être même Karine Berger que je vois qui vient de prendre connaissance sur sur messager du lien open room Karine qui est la chargée des commerces me semble-t-il de la municipalité du Perret-en-Yvelines si Karine si Karine tu as un petit peu de temps si tu veux nous faire un petit coucou sur Total Impro tu n'hésites pas tu cliques sur le lien et tu nous rejoins en caméra micro donc voilà ce que je viens de faire et qui va permettre peut-être notre invité André Carpin de nous rejoindre oui on est sur son site internet je viens de vous le montrer à l'instant et peut-être montrer ses œuvres puisque la première fois que j'ai rencontré André c'était lors de l'une de ses expositions à Clairefontaine et et je pense qu'il y a quelques visuels voilà certaines des créations donc c'est quelque chose ce sont des peintures mais des peintures très flamboyantes et dans lesquelles il mêle André mêle des collages donc il y a vraiment du vrai le relief fait partie prenante des créations d'André voilà je vous les laisse un petit peu je vous laisse le temps d'en prendre connaissance si vous avez des questions ou des remarques vous n'hésitez pas là on est sur les créations des années 2000 2001 je poursuis le défilement de la page avec ses autres œuvres voilà quelque chose qui est toujours très coloré très foisonnant voilà et là ce sont les œuvres de 2020 mais notamment celle qui est sur votre gauche je vais essayer de la mettre peut-être en premier plan c'est celle que j'ai repris dans mes publications que j'ai découvert lors de l'exposition d'André Carpin à Clairefontaine voilà 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 donc voilà l'œuvre d'André que je mets en avant moi je le trouve assez réussie et qui me semble de mémoire effectivement est une métaphore du moins évoque le monde numérique me semble-t-il et André quand il nous rejoindra tout à l'heure peut-être pourra-t-il nous en dire un petit peu plus ça me permet de faire un petit check vérifier si le direct passe bien sur les différentes plateformes en particulier Facebook je regarde sur ma page Facebook voir si le flux et surtout si le sous-titrage puisque sur Facebook vous avez un sous-titrage automatique donc si vous êtes dans un lieu vous ne pouvez pas activer le son de votre téléphone vous pouvez suivre sur le direct en lisant effectivement le sous-titrage automatiquement sur le flux Facebook je regarde il y a même des commentaires qui ont été postés des commentaires que je n'ai pas vus probablement à moins que ça soit ceux de Philippe tout à l'heure Philippe Lewandowski qui regardait notre émission depuis la terrasse du barbrasserie l'industrie voilà j'en profite pour liker les deux commentaires de Philippe 11h57 on va attendre trois minutes puisque à 12h vous avez la newsletter de Christian Rouet newsletter Pays d'Yvelines qui va arriver dans les boîtes à lettres ça sera une bonne transition pour pouvoir passer ce cap dès 12h et voir quelle est la thématique historique que Christian Rouet a sélectionné pour sa newsletter je rappelle que Christian Rouet qui est un rambolitain un amoureux de l'histoire du pays d'Yvelines chaque semaine avec une précision horologère nous envoie gratuitement sa newsletter dans nos boîtes à lettres je parle de ceux qui se sont abonnés et je vous invite vraiment à le faire c'est toujours des sujets très intéressants le site internet est yvelines.org yvelines.org vous pouvez vous abonner à sa newsletter et vous recevrez tous les samedis à 12h le travail d'une semaine où il a à la fois épluché les archives historiques départementales et également essayer de trouver des sujets qui sont en résonance avec l'actualité du moment donc je sais en particulier lors notamment des fêtes comme celle de la Saint-Lubin qui est un événement qui aura lieu début octobre prochain tous les deux ans je sais que souvent Christian Rouet va chercher effectivement des anciens articles de journaux ou du contenu photo également des archives qui relatent comment cet événement de la Saint-Lubin cette fête de la Saint-Lubin pouvait être fêtée il y a quelques décennies quelques siècles dans la région 11h59 je vais aller regarder du côté de la boîte à lettres voir si la newsletter est arrivée c'est un peu tôt il n'est pas encore 12h presque nous y sommes on va patienter un peu je vous laisse admirer la photo de André Carpin pendant ce temps-là donc petit petit tour petit tour j'en profite pour regarder bien sûr le fil conducteur de l'émission voir qui sont les autres personnes que nous avions prévues que j'avais prévues de voir aujourd'hui agenda voilà vous pouvez retrouver l'agenda de Total Impro sur le site totalimpro2zero.tv rubrique agenda et là on a la liste des invités alors nous avons commencé tout à l'heure à 10h avec le tour de room Jean-Philippe Gibault chroniqueur nature Jean-Berny chroniqueur patrimoine était bien présent avec moi il y avait Arnaud bien sûr Arnaud Villadéré chroniqueur cyber qui était présent qui m'ont accompagné pour le 10-30 on nous avons passé en revue avant tout je dirais la presse la presse de la semaine on a parlé des journaux comme le Charlie Hebdo toutes les nouvelles édition Versailles édition Rambouillet l'éco républicain le républicain de l'Essonne et puis également dernier le parisien édition Yveline voilà ce sont les couvertures de ces journaux que nous avons passé en revue qui ont été les prétextes quelques commentaires quelques échanges voilà très intéressants on a bien parlé bien sûr également des élections européennes qui auront lieu demain dans les différents bureaux de vote français je vous rappelle que nous avons 38 listes ni plus ni moins à présenter d'ailleurs ça me permet peut-être sous forme de peut-être d'une forme peut-être pas de poème mais les 38 listes je trouve ont des noms qui évoquent je trouve une certaine poésie puisque chacun des 38 listes ont choisi un nom souvent ont des fois choisi d'inclure dans ce nom un slogan voire même le nom de leur candidat et je trouvais qu'il y avait une certaine diversité c'est une évidence mais peut-être même une poésie je vais essayer d'afficher effectivement cette liste que j'avais préparé pour le talk show de la semaine dernière qui avait lu en direct sur le marché de Rambouillet je le retrouve ici dans l'agenda de Total Impro et les 38 listes c'est parti je vais peut-être pour illustrer ces 38 listes peut-être trouver un support qui soit en rapport avec les élections européennes alors je n'ai pas vu d'affiche l'Union européenne semble-t-il n'a pas du moins ce n'est pas arrivé dans mes flux d'actualité n'a pas mis en avant un visuel en particulier il y a bien sûr sur le site internet de l'Europe la présentation des listes la présentation de l'élection mais au niveau visuel alors je vais piocher via Google il y a un visuel voilà celui-là me paraît sympathique et je vais le présenter là le voici voilà c'était juste pour trouver un support qui illustre le mieux possible donc la liste que je vais citer voilà les 38 listes officielles dans l'ordre donc ça c'est pour les élections européennes du 6 au 9 juin 2024 le 9 juin c'est le dernier jour c'est demain c'est dimanche mais jour d'élection en France sachant pourquoi il y a le 6 il y a d'autres pays effectivement les élections européennes sont ouvertes depuis le 6 c'était depuis jeudi alors voilà c'est parti pour cette liste je dirais un peu à l'après-verre je vais citer dans l'ordre officiel le nom des 38 listes pour lesquelles nous allons devoir enfin oui c'est un devoir un devoir civique choisir demain dans l'ordre c'est parti pour une humanité souveraine pour une démocratie réelle décidons nous-mêmes la France fière menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour la France insoumise la France revient avec Jordan Bardella et Marine Le Pen Europe Ecologie Free Palestine Parti animaliste les animaux comptent votre voix aussi Parti révolutionnaire communiste Parti pirate besoins d'Europe P.A.C.E. Parti des citoyens européens pour l'armée européenne pour l'Europe sociale pour la planète Equinox écologie pratique et renouveau démocratique Écologie positive et territoire Liste Asselineau Frexit pour le pouvoir d'achat et pour la paix Paix et décroissance pour une autre Europe La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe Lutte ouvrière le camp des travailleurs Changez l'Europe Changez l'Europe Nous le peuple Pour un monde sans frontières ni patron Urgence Révolution Ouvrez les guillemets pour le pain la paix la liberté Fermez les guillemets Présenté par le parti des travailleurs L'Europe Ça suffit Nous Prenons-nous en main Enfin plutôt Non Prenons-nous Prenons-nous en main Forteresse Europe Liste d'unité nationale Réveiller l'Europe Non à l'UE et à l'OTAN Communiste pour la paix et le progrès social Alliance rurale France libre Europe Territoire Écologie La ruche Citoyenne Gauche Unie pour le monde du travail soutenu par Fabien Roussel Défendre les enfants Écologie au centre Démocratie représentative Espéranto langue commune Liberté démocratique française Voilà C'était les 38 listes des élections européennes en France pour demain pour le dimanche 9 juin 2024 et c'était je viens de vous les nommer dans l'ordre officiel qui a été présenté pour ces élections Voilà J'avais un côté poétique à citer le nom de ces listes c'est fait c'était également l'occasion qui m'était donnée puisque je me retrouve en panne d'invités et de chroniqueurs il est 12h07 c'est voilà le 12h07 c'est également le moment de recevoir la newsletter de Christian Rouet qui s'intitule cette newsletter je vous la présente à l'écran voilà 10h et elle vient d'arriver à 12h pile il y a 7 minutes elle est arrivée dans ma boîte à lettres c'est la newsletter qui s'intitule les nouvelles d'hier c'est celle de ce matin samedi 8 juin et le visuel le titre que nous propose Christian aujourd'hui s'intitule le début de l'automobile il nous propose une belle photo de Renault la voiturette Renault et qui a été prise lors d'une course que je ne connaissais pas enfin si que je connais qui est le Paris Rambouillet qui existe toujours mais sous forme de promenade avec des véhicules anciens qui a lieu me semble-t-il la semaine dernière donc je vois le lien entre la publication de Christian et les événements historiques qui ont encore lieu en ce moment sur Rambouillet c'est bien ça le Paris Rambouillet de 1899 un thème d'actualité l'association Renaissance Auto vient de réussir brillamment la 8ème édition de son Paris Rambouillet en réunissant le 26 mai plus de 40 voitures d'avant 1920 voilà des voitures anciennes d'avant 1920 qui ont fait le trajet Paris Rambouillet le 26 mai dernier et le 26 mai dernier c'était il y a il y a il y a 15 jours absolument voilà donc l'article que vous pouvez regarder consulter lire gratuitement sur le site internet yveline.org si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter gratuite de Christian Rouet merci Christian pour ce travail effectivement d'historien de vulgarisateur de l'histoire du Sud Yveline je parcours avec vous je découvre en même temps l'article de Christian qui est toujours illustré d'affiches ou de gravures ou de couvertures de journaux de l'époque et là en particulier le petit journal qui est le supplément illustré et qui était le concours du petit journal les voitures sans chevaux c'est une couverture qui date de 1894 Christian qui était présent lors de notre dernier talk show le samedi dernier sur le marché de Rambouillet qui est venu nous faire un petit coucou qui nous a parlé de sa newsletter de la semaine dernière et également on a pu évoquer l'émergence de l'intelligence artificielle dans la production média et notamment rédactionnelle je continue à l'écran à balayer son article et notamment il vient de pêcher une petite coupure de presse de l'époque enfin pas complètement de l'époque puisque c'était au conseil municipal de Versailles le 28 mai 1906 un conseiller a bien une solution mais ne sera pas retenu et cette solution donc oui début du 20ème donc les voitures je dirais arrivent doucement dans notre quotidien et là plusieurs conseillers municipaux ayant demandé à l'administration de réglementer la vitesse des automobiles le maire prendra un arrêté limitant à 45 km heure la vitesse maxi pour la traversée de la ville donc déjà à l'époque alors je vous rappelle que là actuellement en ce moment c'est 30 km heure déjà à l'époque on se préoccupait de la limitation de vitesse des véhicules mais on donnait beaucoup de 45 km heure c'était à l'époque une vitesse importante pour les véhicules maintenant en 2024 à Rambouillet le centre-ville comme beaucoup de centres-villes de France est limité à 30 km heure voilà c'était donc le petit la mini chronique sur la newsletter de Christian Rouet qui s'intitule qui s'intitule les nouvelles d'hier que vous retrouvez sur son site internet ebbin.org voilà on va pouvoir je regarde également la liste la liste des autres invités que j'avais prévu de recevoir aujourd'hui il y a eu quelques désistements nous devions recevoir Salim Bouh Sida qui est qui est qui est qui est qui est qui est mais également le patron du restaurant à coignir les planches je crois qu'il a un événement musical dans son établissement dans son restaurant je sais qu'il a eu un empêchement personnel on te salue bien n'hésite pas à revenir sur Total Impro à l'occasion pour nous parler effectivement de ton 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 minutes mais qui qui aurait pu nous parler notamment des villages sportifs il y a un grand événement de nature nationale me semble-t-il qui a été lancé plusieurs communes le Perrin-en-Yvelines également je crois et fait partie des communes qui ce week-end et peut-être plus organisent des événements sportifs dans leurs villes et villages et la communauté de commune des Portes Aureliennes fait partie de cela donc Eric n'hésite pas à revenir je sais que tu as prévu vous avez vous en heure et loire aux Portes Aureliennes une actualité culturelle sportive assez dense et tu es bien sûr le bienvenu sur Total Impro le talk show Confluence du samedi matin pour nous présenter les événements de la communauté de commune des Portes Aureliennes tu as été l'un des tout premiers invités il y a deux ans au tout début de Total Impro en mai 2022 pour nous parler de l'actualité des pernons et des communes environnantes donc vous êtes bien sûr tu es le bienvenu pour pouvoir sur les ondes sur les réseaux sociaux de Total Impro pouvoir nous parler de toute l'animation de cette des Portes Aureliennes donc cette communauté de communes aux portes de l'île de France qui d'autre avions-nous prévu sur Total Impro Michel Christian Rouet les nouvelles d'hier je viens d'en parler à l'instant Michel Sébal notre chroniqueuse théâtre amateur qui est en pleine préparation puisqu'elle va jouer le week-end prochain la dernière pour la dernière fois sa pièce de théâtre après le Bram donc peut-être si tu veux nous faire un petit clin d'œil Michel n'hésite pas à venir rejoindre l'open room de Total Impro je regarde les différents commentaires notifications qui arrivent et puis quels autres invités Johan Johan Cetentini qui est notre chroniqueur vit numérique mais qui plutôt rejoint notre antenne à partir de 10h midi 30 13h donc Johan si tu m'entends si tu nous regardes n'hésite pas à venir me rejoindre à l'antenne l'espace l'antenne de Total Impro l'open room est un peu plus disponible que d'habitude généralement les invités se prolongent jusqu'à 13h voire 13h30 mais là aujourd'hui une phase un peu exceptionnelle je pense que le beau temps est également l'une des raisons après beaucoup de pluie on a a priori du soleil aujourd'hui je dis bien a priori si je n'ai pas le moyen de le vérifier pour mes émissions de streaming en studio pour pouvoir mieux maîtriser la lumière je suis en lumière artificielle à 100% je ferme la fenêtre de mon bureau pour être sûr que mes réglages de lumière ne changent pas en fonction de la météo mais j'ai bien l'impression qu'il y a effectivement un très beau soleil pour ce week-end on n'a pas parlé lors du 10h30 on n'a pas eu le temps de parler des événements du week-end quelles sont les sorties que je vous conseille il y en a une évidente puisque lors de la revue de presse hier à Chevreuse au bar à la terrasse de l'alchimiste nous avons reçu Paolo qui nous a parlé du festival de musique baroque Cavrosart et c'est effectivement on va tout de suite le mettre à l'écran et je vais vous en parler ah j'étais un peu rapide voilà pour ceux qui ne connaissent pas leur emblème c'est le charmant petit animal c'est la chèvre pourquoi ? parce que Chevreuse effectivement le nom de cette ville le nom de cette cette superbe vallée c'est bien sûr dans l'étymologie il y a la notion de cabri de chèvre et le festival a repris effectivement cette étymologie mais en terminant par art pour bien souligner le côté artistique et le festival s'attitule je le découvre je le redécouvre en même temps que vous c'est musique ancienne en balai de chevreuse voilà donc peut-être c'est plus large que la musique baroque c'est ce que j'avais moi noté lors de la première édition il s'agit bien de la deuxième édition et ça a commencé ça a commencé hier le 7 juin ça se prolonge jusqu'au week-end prochain le 16 et il y a un programme très complet je vais essayer de vous le présenter je crois que même en ce moment il y a un événement le gros événement reste pour samedi prochain le samedi 15 juin à 21h c'est le domaine de Dampierre et c'est un opéra c'est Britannico qui sera joué au domaine de Dampierre samedi prochain 21h je pense que oui là il y a bien sûr d'abord il s'agit d'un financement participatif et je crois que il faut bien le préciser vous pouvez participer je crois que c'est l'un des problèmes organisationnels qui le rencontrent c'est d'essayer de faire leur tour de table financier et il y a un lien sur un co-founding qui vous est proposé voilà ça c'est l'événement du week-end le gros événement qui de ce de cette j'allais dire de ce 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 c'est 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 samedi prochain Britannico l'opéra qui sera joué au domaine de Dampierre mais les événements ont déjà commencé hier j'essaye de vous retrouver à je parcours en même temps que vous leur site internet voilà là j'ai hier il y a eu un concert c'était à Choiselle c'était la présentation de l'opéra Britannico ça se passait au parc de la mairie et il y avait un concert donc c'est un concert de présentation du concert qui a lieu un peu plus tard c'était la première partie l'accès était gratuit c'était un bar associatif et c'était hier à 20h et aujourd'hui samedi oui c'est le musée Grattalou ce soir à 20h à Chevreuse donc il y a la billetterie qui est c'est billetterie Grattalou donc là je viens d'y passer oui donc il y a une réservation mais ça c'est 20h à Chevreuse au musée Grattalou on salue au particulier Milena que nous avons reçu lors de notre revue de presse à Ophargis il y a quelques semaines et c'est elle dans son musée le musée Grattalou qui reçoit le concert de Britannico donc c'est ce soir c'est l'une des suggestions de sortie que nous vous proposons pour ce week-end et le festival Cavrosart se poursuit mercredi prochain le 12 à 19h toujours Britannico troisième partie et c'est à Saint-Rémy Les Chevreuses chez Lily Force de vivre un lieu un restaurant notamment un lieu de vie dont on a souvent parlé Pauline Sulac de Radio Chevreutine l'a évoqué à nouveau hier sur notre revue de presse je continue l'agenda vendredi prochain le 14 juin à 19h danse baroque à la maison des bonheurs et c'est à Maniléameau voilà je continue le programme vendredi prochain toujours mais à 20h30 Maniléameau toujours mais cette fois-ci c'est à l'église Saint-Germain de Paris carte blanche à Amandine Bayer et Pierre Antaille et c'est à Maniléameau samedi donc à Dampierre mais cette fois-ci c'est le midi c'est au hameau de Maincourt entre 10h30 et 14h30 impromptu musicaux je pense que c'est à la fois une balade dans le hameau de Maincourt très connu pour son parcours de promenade et je pense que ponctuer effectivement de musiciens de musique et bien et le et également à 16h toujours samedi prochain un concert OVNI baroque à l'église Saint-Lombert à Saint-Lombert des Bois effectivement un ancrage en vallée de chevreuse important Maniléameau chevreuse choiselle Maincourt Saint-Lombert des Bois et puis le concert à 21h le grand je dirais le point d'orgue le festival Cavrosart deuxième édition qui est l'opéra au domaine de Dampierre le concert britannico donc réserver pensez à réserver je pense que plusieurs de ces événements risquent d'être complets dimanche à Choiselle cette fois-ci conférence sur l'archéterie espace Ingrid Berman dimanche prochain 14h30 à Choiselle ensemble vocal Invosem et à l'église Saint-Jean-Baptiste voilà je viens de vous présenter l'ensemble du programme du festival Cavrosart nous l'avions déjà évoqué à notre antenne sur Total Impro il y a un an lors de la première revue de presse toujours à Chevreuse et chez l'alchébiste Marc Chenu Yveline et Manon nous avaient déjà accueillis nous ont également superbement accueillis hier en nous offrant des dégustations des indifférents sirops et infusions dont ils sont les créateurs les assembleurs bon 12h23 je regarde si des invités pointent leur nez devant l'open room de Total Impro si ce n'est pas le cas je pense que je vais interrompre là parce que je ne vais pas non plus je pourrais bien sûr vous parler de Total Impro des nombreux projets que nous avons pour pouvoir étendre les chroniques les thématiques la présence sur les réseaux sociaux mais je pense qu'aujourd'hui l'émission a suffisamment été dense et puis terminée sur sur le festival Cavrosart festival de musique ancienne de musique baroque et c'est une invitation tout à fait délicieuse pour ce week-end à moins que Johan qui avait prévu une chronique sur la vie numérique soit présent à l'antenne du côté de Twitch ou de Youtube ou de Facebook et souhaite nous parler des derniers peut-être événements du monde numérique de la vie numérique je vais revenir sur la page principale de l'association voilà très belle affiche et je pense que je vais interrompre l'émission le talk show Confluence de ce samedi 8 juin 2024 passez un bon week-end à tous et à toutes peut-être on se retrouvera sur en vallée de chevreuse lors du festival Cavreza je l'ai découvert l'année dernière vraiment c'est un festival avec de la musique ancienne vraiment de grands talents c'est un festival à soutenir n'hésitez pas à déjà à réserver vos billets et puis également à contribuer à leur campagne de confonding parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir tous les soutiens financiers qu'ils auraient pour pouvoir boucler leurs frais déjà à pouvoir payer bien sûr les musiciens les différents intervenants les conférenciers et j'imagine les frais de fonctionnement donc c'est un festival je dirais qui rassemble les talents de la région et qui permet de faire découvrir au plus grand nombre les musiques anciennes et ils ont je dirais ils ont besoin de votre aide alors n'hésitez pas à aller les voir à les visiter et à les soutenir financièrement si vous pouvez et surtout à faire parler autour de vous de ce festival pour qu'il soit de plus en plus connu et qu'on puisse pouvoir les revoir dans une troisième édition l'année prochaine il faut les encourager voilà merci à tous sur Totalapro 2.0 sur tous les réseaux sociaux Facebook Twitter LinkedIn YouTube et Twitch à très très bientôt bye bye